sur la bande éthème Le Cercle des Journalistes Votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero, au Togo, en Afrique et dans le monde Le Cercle des Journalistes Votre émission Mesdames et Messieurs, mes auditeurs, bonsoir Bienvenue dans l'émission Le Cercle des Journalistes de ce mercredi 8 août 2018 et c'est le 32e numéro de l'année 2018 Dans cette émission, sur le plan local, nous allons parler de la tradition donc de la culture, de la fête traditionnelle EPYP qui a démarré par des préparatifs que vous savez c'est toute une chaîne de préparation Alors on va parler de Situtu Nabosomafri qui aura lieu vendredi et de Situtu Lapant mardi prochain Nous allons également aborder le sujet qui intéresse beaucoup de Togolais La profanation des mosquées dans notre pays, le gouvernement qui fait une sortie pour dire qu'une enquête est ouverte Nous allons également parler des recommandations de la CDAO entre le gouvernement et la C14 qui doit faire le premier pas pour aller chez l'autre parce qu'on a l'impression que depuis les recommandations données par la CDAO rien ne bouge très exactement Alors la C14 de son côté également demande un gouvernement d'union nationale Alors, gouvernement d'union nationale et retour de Tipi Beaucoup d'observateurs de la politique Togolaise estiment que la C14 fait du dilatoire On va en débattre dans cette émission Et en Côte d'Ivoire, vous savez que le président de ce pays, Alassane Ouattara a signé donc une note d'amnistie pour 800 personnes dans Simone Guabo L'épouse de l'ancien président incarcéré à la CPI Et en RDC, enfin un dauphin Et pour Joseph Kabila qui probablement n'ira pas aux élections Sûrement Résidentiel, sûrement Donc Emmanuel Ramazani Chadari, c'est son nom On en parlera dans cette émission Le siècle des journalistes Yves Akesson, bienvenue Merci Tony Marcel Merci et bonsoir auditeur, auditrice de la radio, télévision Delta Santé Bonsoir Denis Gossou Marcel, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Félix Anoumoudosam Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Ernest Saï, je l'avais annoncé la semaine dernière, il n'était pas là Cette semaine, aujourd'hui Mercodi, il est là Bonsoir Ernest Bonsoir Tony Allez, et le voyage ? Très bien Dieu merci Sauf que c'est pas la grande forme, mais on gère Oui, on va gérer, comme d'habitude Et puis nous recevrons des invités dans cette émission En première partie, nous allons recevoir M. Gaskin-Potti, médecin Il est secrétaire adjoint de l'association Racine d'Aboutrafort Il est passé dans notre studio pour nous présenter leur association, les activités, les buts et objectifs Bonsoir, cher ami Gaskin, c'est bien ça ? Gaskin ou Gaskin ? Bon, les deux, Gaskin ou Gaskin pour les anglophones Voilà, Gaskin-Potti, médecin, bonsoir Bonsoir, à toute la table Et puis c'est Mensa Ah, Mensa Au lieu de Mensan Mensan, c'est Mensa Voilà, Mensa Donc la prononciation ghanenne Voilà Évidemment, c'est le Ghana qui continue en Togo D'accord, merci d'être passé Et puis en deuxième partie, nous recevrons deux invités qui nous viennent de Kouimé Les ex-agents de la SNPT qui avaient été licenciés en 2009 Nous recevrons Palawiya, Palawiya Cheyi et puis Nanat Yampapu Voilà, ils seront également nos invités Et eux, ils nous raconteront un peu leur quotidien Après huit ans à la maison, sans boulot Comment, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Voilà, donc, mesdames et messieurs, le décor a planté Bon, c'est Tony Marcel, la techniste sera sur Épare Notre confrère, Comi, Christophe, Guédois, Bédidier, Mérouenou Allez, c'est bien ça ? On va d'abord recevoir notre ami Gaskin-Potti-Mensa Secrétaire adjoint de l'association Racine d'Aboudrafo Bonsoir, cher ami Bonsoir Merci donc de répondre à notre invitation Vous venez d'Aboudrafo Pour ceux qui ne connaissent pas Aboudrafo et qui nous écoutent pour la première fois Quelle histoire a-t-on d'Aboudrafo en 30 secondes ? Voilà, juste, je remercie d'abord la radio d'Etat Santé Je remercie toute la population d'Aneho Et juste de vous dire que Agoudrafo est une cité que vous connaissez très bien, une cité historique, une cité touristique et culturelle à la fois Mais Agoudrafo est fondé par les anciens qui venaient de l'ancien Ghana, si on le dit ainsi A partir de l'Abadi Donc ils ont fait un petit tour jusqu'à venir à Neho ici, s'installer un temps soit peu Et après ils ont eu à faire quelques déplacements vers Agoué pour d'autres À Kouénoupo pour certains Et après, bon, ils sont partis s'installer aussi à Togoville Et après Togoville, ils sont revenus demander l'autorité de Togoville de pouvoir s'installer à la côte Comme quoi, à l'époque, ils vivaient toujours à la plage, quelque part là au Ghana antique Et c'est comme ça, ils sont venus rester pour toujours à Agoudrafo Donc les populations d'Agoudrafo, tout comme celle d'Aneho, aiment bien rester au bord d'un cours d'eau C'est tout à fait normal Voilà, alors nous allons parler de votre association D'où vient l'idée de créer une association dénommée Racine que vous gérez aujourd'hui ? En fait, l'idée de créer l'association Racine d'Agoudrafo vient de l'exercice que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux Que nous appelons le WhatsApp par exemple Et c'était fait par l'idée d'un frère d'Agoudrafo qui vit au Ghana Alors, par rapport à tout ceci, il a créé ce groupe là pour pouvoir mettre un peu des idées ensemble Et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi évoluer dans le sens du développement d'Agoudrafo Mais puisque vous savez, les gens ont fait ces groupes là pour travailler sur d'autres plans Mais nous nous sommes dit qu'il faut qu'on travaille sur le développement d'Agoudrafo Donc votre objectif aujourd'hui c'est le développement d'Agoudrafo De la localité d'Agoudrafo Évidemment Et tout le canton général, vous êtes spécialement dans la ville d'Agoudrafo Vous vous appaisantissez dans vos efforts Mais vous savez, quand on parle d'Agoudrafo ici, il faut sincèrement parler dans le sens de l'administration territoriale De tout le canton Mais principalement, on doit partir par la cité d'Agoudrafo d'abord avant d'aller dans le reste du canton Voilà De manière générale, vous vous battez pour le développement d'Agoudrafo Le but principal, c'est quoi ? Et quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés en créant Racine ? Bon, en fait, le but principal de Racine d'Agoudrafo, c'est d'abord de rassembler tous les natifs d'Agoudrafo Et de les sensibiliser et puis de faire en sorte que vraiment le développement du canton Soit pris par rapport à la base qu'est la cité d'Agoudrafo Donc, et les objectifs ? Dans quel domaine voulez-vous ? Donc, mobiliser les gens d'Agoudrafo, vos amis et vous-même au sein de Racine ? Parce que déjà, le nom Racine m'a plu Racine quoi, on est à la base, à la Racine, à la source Vous savez déjà, Racine, vous comprenez déjà Vous savez, pour le cas social que nous connaissons tous aujourd'hui Tout le monde a deux problèmes De la même façon, Agoudrafo a aussi ses problèmes Alors, il faudrait que nous reprenions le problème de la base Que cette Racine-là Et par rapport à cette Racine qui devait être aussi bonne Et par rapport à tout ceci Les branches et les feuilles et les fruits seront aussi bien un jour Donc, dans quel domaine d'activité, au-delà du développement, c'est vague Le développement, certes Mais sûrement, vous avez des segments que vous allez aborder Et quelles sont alors ces spécificités que vous allez vite aborder Pour lancer le développement d'Agoudrafo à travers l'association Racine ? Bon, de toutes les façons, on parle d'une cité historique, touristique On ne peut jamais parler de cela sans parler de l'environnement Alors, nous travaillerons sur l'environnement de la localité Et du canton exactement Et nous aurons aussi à travailler dans le sens de l'éducation, de la jeunesse Et travailler sur la promotion de la femme Et aussi voir dans quel sens nous allons évoluer Avec le côté santé de toute la population Culture, vous l'avez dit, Agoudrafo, c'est petit ce gourou, non ? Oui, Porto-Ségourou Porto-Ségourou, donc un petit port Maintenant, vous y pensez, la culture, vous en avez parlé On sait que quand on parle du Togo, généralement, vous recevez beaucoup d'étrangers à Agoudrafo Quand il s'agit d'aller retrouver encore les anciennes traces de l'esclavage Évidemment Alors, sur ce plan, je sais que vous y travaillez déjà Mais j'ai l'impression que dans la préfecture de l'Arc Quand on parle des équipes de football, Agoudrafo ne se bouge pas La dernière fois, ce sont les amis d'enfants qui se sont regroupés Pour créer une équipe cantonale là-bas Mais chez vous, à part l'équipe Liberty que vous avez là-bas C'est un centre de football On a l'impression que la ville d'Agoudrafo ne se bouge pas dans le sport Est-ce que vous y pensez au niveau de Racine ? Sincèrement, on dit tout à l'heure que Agoudrafo a connu des problèmes partout, partout Alors, c'est comme Agoudrafo est malade Donc, nous allons partir pas à pas pour voir dans quel sens nous pouvons évoluer Pour que tous ces problèmes-là aient leur solution Parce que, sincèrement, on ne peut pas non plus parler de la jeunesse Sans parler de sport Alors, ce sera fait, mais pas à pas D'accord, ce sera fait pas à pas Nous connaissons les jeunes d'Agoudrafo qui s'évertuent dans le monde de la culture Toi, je connais notre confrère Dick et d'autres encore Qui s'évertuent en sport Qui me sent, est venu rester là-bas, pardon, en culture Qui me sent également, est venu mettre son clin de sel à Agoudrafo Culture toujours Je sais que sur le plan culturel, vous vous battez Mais quelles sont vos perspectives d'avenir ? Au fait, d'emblée, nous disons que nous sommes malades Sur le plan social à Agoudrafo Vous l'avez répété, hein ? Oui, c'est ça Décidément C'est très important C'est la raison pour laquelle nous sommes là Et la raison pour laquelle Racine est créée Malade, ça veut dire que d'abord, la population n'est pas civique Comme partout au Togo maintenant On a des tares dans le civisme Voilà C'est une vérité C'est-à-dire que chaque société qui vit Et qui a des problèmes Doit toujours chercher à avoir des solutions à ces problèmes C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes malades Avec tous les problèmes du monde aujourd'hui à Agoudrafo Alors il faudrait que nous soyons ensemble, unis Et pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions Il ne faut pas aussi laisser les uns et les autres à part Pour dire que nous sommes en train de chercher des solutions C'est pourquoi nous devons rester toujours ensemble Pour trouver des solutions Rester ensemble, c'est donc raffermir la cohésion de la population d'Agoudrafo Racine, votre association Pensez également prochainement à l'intronisation du prochain roi d'Agoudrafo Parce que, je ne sais pas si vous y pensez Vous êtes associé à des démarches, à des activités dans ce champ Vous savez, aucune maison ne peut vivre sans le propriétaire de la maison Alors, chaque maison doit avoir quand même un patron Pour le moment, Agoudrafo n'a pas de patron Alors, raison pour laquelle nous disons aussi que quelque part par là Agoudrafo a aussi de problèmes Et raison pour laquelle nous disons que les grands d'Agoudrafo Que ce soit Agoudrafo et partout dans le monde Doivent quand même s'unir pour trouver une solution aussi A l'intronisation rapide d'un chef Pour que vraiment ça bouge correctement C'est pour vous un appel au natif, au cadre ? Sincèrement, un appel très pressant Pour que vraiment quelque chose se fasse dans de nombre Vous savez, nous sommes presque en période de fête Dans le pays, gagne ici Eh bien, est-ce que quand les chefs de la zone seront représentés Est-ce que le chef d'Agoudrafo aussi sera là ? Non, c'est pas possible Alors, il faudrait que l'on fasse tout pour commun L'année prochaine, qu'Agoudrafo soit aussi représenté par son chef Vous voyez un vide Votre pièce est vide parmi les têtes coronées Pour le moment, mais pas trop D'une autre façon D'accord Mais c'est gênant quand même de voir que le fauteuil d'Agoudrafo Parmi les têtes coronées est toujours vide Je vous comprends Et on comprend l'association Racine Alors, quelqu'un qui vous écoute en ce moment Et qui veut vraiment adhérer à votre association Et qui se dit, bien écoutez Quand ce monsieur, ce jeune gasquin Petit médecin parle d'union d'Agoudrafo Qui invite les cadres Et qui parle de la culture, du sport, de tout Ceci est surtout qu'il dit qu'Agoudrafo est malade Il faut véritablement guérir Agoudrafo Comment adhérer à votre association ? Non, il suffit juste d'adresser une note Une demande à l'association Mais généralement Nous basons sur les natifs Parce qu'on ne peut pas travailler sur ce dossier Sans parler des natifs d'Agoudrafo Alors il faudrait qu'ils se manifestent Il faudrait qu'ils se manifestent C'est très important d'abord Et ceux qui sont les sympathisants d'Agoudrafo Ceux qui aiment Agoudrafo Les alliés d'Agoudrafo Et ceux qui ont même à travailler au moins une fois à Agoudrafo Doivent aussi adhérer à cette association Et pour vous contacter ? Sur le 90-13-59-56 Ou le 91-63-13-00 Je sais que les natifs d'Agoudrafo Vous écoutent partout maintenant Et ceux qui sont câblés sur Data Santé Ils vont donc pouvoir vous appeler au 90-13-59-56 Ou le 91-63-13-10 Pour réfléchir avec vous 13-00 A 13-00 Ils vont réfléchir sur comment d'abord adhérer à votre association Et comment également vous pousser Financiellement aussi non ? Vous savez Matériellement tout C'est très important Parce qu'on ne peut pas faire le développement sans les moyens Evidemment Est-ce que déjà Racine Vous incitez les jeunes là-bas dans votre localité Et les populations en général A participer par exemple au CERP-RELP Dans la ville d'Agoudrafo Vous faites cela ou bien vous y pensez ? Voilà on a déjà commencé par une opération Agoudranfort propre Depuis le 28 avril dernier Et on a commencé par quartier par quartier D'abord on a pris le quartier Royal Apetokome Le 28 avril dernier Alors le 12 mai c'était le quartier Lakome Et puis le 26 mai Et le quartier Kwenukome Là nous avons fait le 9 juin Le quartier Adjakakome et Jossi Et puis le 30 juin dernier Nous avons repris encore avec le quartier Apetokome Après ça est-ce que vous avez d'autres activités en vue ? Voilà En fait par rapport à ce que nous disons sur la création de Racine Il s'est fait que dans le groupe Entre temps il y avait une de nos soeurs Qui se battait aussi pour que les choses évoluent bien Mais malheureusement Paix a son âme Elle vient de partir aussitôt Alors en partant sur son lit Avant de terminer ses jours Elle nous disait ceci Il faut prier beaucoup pour Agbo Drafo Pour son développement Mais après mille références Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose Dans ce sens là Parce qu'on dit qu'il faut faire la volonté des défunts Alors nous nous sommes promis De pouvoir organiser une croisade de prières Pour intercéder et prier le bon Dieu Pour qu'il accorde sa grâce Pour le changement et le développement d'Agbo Drafo Mais entre temps on a déclenché le processus Et ça n'a pas eu d'écho Mais on est en train de nous battre encore Pour retrouver une date et pouvoir l'organiser Dès que vous allez l'organiser N'hésitez pas à nous faire signe On en parlera On en reparlera Donc votre association Est-ce que vous pouvez avoir une idée Sur le bureau qui gère Racine ? En fait Racine est gérée pour le moment Avec un bureau de neuf membres Et qui est le président ? Le président c'est monsieur Lassé Philippot Et vous vous êtes le secrétaire général adjoint Gaskin, Coty, Metsa Et pour appeler les amis de l'association Racine Pour adhérer à leurs idées Si vous êtes véritablement d'accord Vous partagez leurs convictions Vous les appelez au 90 13 59 56 Pour le 91 63 300 Votre mot de fin ? Là je voudrais simplement lancer un appel très pressant A toute la population d'Agodranfo A tout le canton d'Agodranfo De se réveiller Parce qu'Agodranfo est en train de mourir Et il faudrait faire en sorte que vraiment Agodranfo soit réveillé Parce que ce n'est pour rien que Agodranfo porte De nom aujourd'hui Agodranfo et Porto Seguro Il faudrait qu'on fasse quelque chose Pour sauver cette localité Et qu'on sauve aussi le canton Merci beaucoup notre ami Gaskin Petit médecin responsable L'un des responsables secrétaire De l'association Racine d'Agodranfo Pense qu'Agodranfo est mort Yves Arcusson Moi quand je traverse Agodranfo Je vois de jolis bâtisses Qui sortent des terres Moi je dis qu'Agodranfo évolue Mais par contre lui qui habite là-bas Il pense qu'Agodranfo n'évolue pas Mais dans la foulée Il a parlé tout à l'heure de la fête traditionnelle En pays gain Et il est un peu gêné de voir au sein de La famille des têtes couronnées La chaise vide du roi d'Agodranfo Et bientôt Ce sera vendredi déjà La cérémonie Nabossomafi Comment ça va se passer ? Ça va se passer très bien Déjà Les autorités Ou bien Les autorités traditionnelles Seront Déjà le 9 Le 9 août Ils seront Soussime Fantécomé Pour les cérémonies Précédentes Totro Ça se fait par les initiés Gaineroué Et les Vaudussi Donc C'est de là Ils vont prier jusqu'au petit matin Et à 9 heures Les autorités seront là C'est-à-dire à 10 Le 10 À 9 heures Les autorités seront là Pour La cérémonie proprement dite Donc C'est très important C'est la grande première Au niveau Du peuple gain C'est la cérémonie qui débute Les événements De la prise de la prière sacrée Parce que les gens ne savent pas Qu'il y a des processus Qui se font au niveau Du panthéon gain La première des premières cérémonies C'est situ Nabossomafi Ça se passe Nuit par ailleurs C'est seulement À Néhoa Fantécomé Que ça se passe Parce que c'est la divinité Nabossomafi Et le prêtre Qui va officier ce jour C'est Togbe Domlan Et Houndé Pesso C'est lui Qui va officier ce jour Et Je crois Le mardi Oui Le mardi 14 août Le mardi 14 août Ça serait Situutu Lentement À Lagoun Ça se fait Là-bas Par Togbe A Nité Et je crois Qu'à 14 heures Les autorités seront là-bas Et la cérémonie Va débuter là-bas C'est la deuxième Situutu Deuxième cérémonie De la prise Si on peut dire Avant la plaine de la pierre sacrée Avant la plaine de la pierre sacrée Mais est-ce qu'avant Les deux Situutus Il y a d'autres cérémonies Qui précèdent ? Il y a d'autres cérémonies Il y a la préparation des voies Je crois que ça devait être Le 13 Le petit matin La préparation des voies Et aussi Mes mamans Ça se passe à Degbenou Donc il y a Beaucoup de processus Qui se passent Beaucoup Donc on dirait Qu'il y a des cérémonies Avant la plaine de la pierre sacrée C'est la consécration Mais après Il y a deux cérémonies Qui se poursuivent Mais il va que ce soir Dimanche dernier Il y a le palais royal Guinfiorgan Et le palais royal De Glidi également A inviter les journalistes Et a lancé Définitivement Les activités Je ne sais pas si tu étais Félicité J'y étais J'y étais En deux minutes Qu'est-ce qui s'est passé D'abord C'est pour C'est ce que Yves A question a dit Il faudrait annoncer Au peuple Que quelque chose a commencé Voilà Qu'effectivement La fête L'apothéose Qui est le Pépé Ou la plaine de la pierre sacrée Se fera le 6 septembre prochain A Grandi Et Koudi Avec Baccio Mais avant cela Il y a deux cérémonies Il va rappeler certaines Mais il faut savoir Que avant même C'est tout Il y a la cérémonie C'est dodo C'est dodo L'abstinence Voilà C'est dodo L'abstinence Qui commence Qui a déjà commencé Depuis le 4 juin Toute la cérémonie Durent 6 mois Mais on commence d'abord Par la première Qui est C'est dodo La cérémonie Des interdictions Et là c'est juste Dans quelques quartiers précis A Fatekome A Glimgis Oui C'est à dire Là où il y a Les divinités Voilà Donc Il s'est interdit De faire du bruit De faire du bruit Maintenant Il a parlé De Sitoutou Sitoutou C'est une cérémonie Très importante C'est une cérémonie De réconciliation interne Que les ancêtres Ont installé Dans le peuple gain Parce qu'on sait que Pendant 12 mois Que vous êtes ensemble Vous allez pouvoir marcher Sur les pieds Des uns des autres Tout à fait Avant de pouvoir Commencer Disons D'affronter une nouvelle année Une année neuve Il faut faire Une certaine Retrospection Entrer en soi-même Se corriger Disons Se pardonner Se pardonner Surtout Et disons S'humilier Et se laver Intérieurement Et extérieurement Se réconcilier Avec soi Se réconcilier Avec les autres C'est ça Sitoutou Maintenant Comme il a dit Il y a d'abord Sitoutou Nabo Samafli Et qui va se dérouler Vendredi Et mardi prochain Il y aura Sitoutou De Togwe Lampan Et là C'est Togwe Lampan Qui maintenant A partir de mardi Va donner L'interdiction A tout le peuple Gain Il n'y a plus de quartier Non 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 Il n'y a plus d'exception Il n'y a plus d'exception Tout le peuple Gain Quand il y a un décès Il faut savoir Que vous n'allez plus Mettre des apatames Il n'y a plus de bruit Tout ça Pas de tambour Pas de tambour Donc c'est ça D'accord Et jeudi En même temps Je finis avec jeudi Jeudi C'est Pémaman Ou Blicoumaman A partir de là Maintenant C'est 21 jours Avant la paix de la pièce Sacrée D'accord Et Non j'ai une minute Pour terminer A partir de là Maintenant Tous les chefs Au couvent Entrent En carême Traditionnelle Ils ne vont plus S'approcher de leurs femmes Pendant 21 jours Ils ne vont plus Manger Comme ils veulent Comme normalement Fait le carême Donc ils entrent Dans cela Pour se préparer A Et affronter Cette nouvelle année Et à faire cette Grande cérémonie On fait ça D'accord Donc c'est un peu Et je m'en vais En même temps dire Que à Godranfort Oui avant Moi je voulais juste Poser une dernière question C'est vrai que j'ai fini Avec lui Monsieur le médecin Est-ce que Quand on parle De Situ Tuna Bonsumafri Situ Toulakban Vous y participez Y a-t-il Cette cérémonie En même temps Qui s'est déroule À Godranfort Ou bien vous descendez À Néron Et ensemble Vous faites cette cérémonie En fait Ça se fait Je pense En duplex Ou ça se fait À Néron Et également À Godranfort Là-bas Non 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 Ça se fait Seulement À Néron Mais Mais La cérémonie De De Situ Tuna Voilà Maintenant Maintenant On se fait En duplex Entre les deux localités Voilà À Néron Et à Godranfort Donc tu voulais réagir Par rapport à l'association Racine Et leur but et objectif Oui oui Et surtout Les perspectives d'avenir Moi je me dis Je suis très content Et surtout quand on dit Racine Racine C'est ça C'est de la racine Que nous tous nous parlons Le nom en dit long Le nom en dit long À l'anglais on dit roots et quand vous voyez le film roots de est allé et qui a parlé de kouta kinte la voilà ça a monté la racine c'est ça et puis à même racines noires voilà un film racines noires c'est pour vous montrer que nous africains nous devons partir de la source pour nous refaire et comment on l'appelle le poète président et écrivain le poste de la senghor avait dit quand par exemple on dira à la rencontre des peuples à la rencontre culture des peuples qu'est ce que l'afrique peut apporter c'est ça nous c'est notre culture la culture que nous allons valoriser ceux qui ont oublié et disent que l'afrique l'afrique n'a pas de culture ils se sont non non ils sont non non ils sont trompés ils ont oublié même l'egypte sur tous les plans et merci beaucoup ils ont été vraiment ignorants et je dis merci je salue nos amis à gaudranfort et le cb le cb saint thomas et je me dis mais écoute saint thomas je le salue je salue faux haï au niveau de la poste de à gaudranfort et froidement pardon froidement froidement merci froidement au niveau de la gaudranfort ça veut dire que tu es allé fuir dans votre affaire il ya pas longtemps mon ami était vite tu es vite là sonne de placard donc merci alors sans oublier j'y sais cher ami gaskin et gaskin petit médecin c'est pour encourager ils ont fait beaucoup d'efforts ils ont fait beaucoup d'efforts et puis l'afrique c'est pas facile en plus l'afrique dans une ville un peu disloqué là pour racoler les morceaux c'est pas facile du tout l'afrique doit se réveiller par ses fils et surtout dans l'authenticité dans la vérité et tout ce que nous avons aussi dans notre milieu ici s'il a dit à gaudranfort est malade il vit là bas il connaît comment est-ce que la psychologie de gaudranfort est aujourd'hui ça peut changer et nous avons aujourd'hui la confiance que avec ses frères nous avons des frères gaskin ou bien c'est quoi c'est gaskin et d'autres personnes là bas et je crois que à bout de la fois est en train de se ruiner des cendres et c'est félicite de sa vie qui a fait à ce que l'illantura m'a offert son roman voilà mes étoiles noires de lycée à baracobama aujourd'hui même je lisais et le chapitre qui parle de l'invention raciale c'est-à-dire que les blancs eux ils inventent les races et dans le ce chapitre j'ai lu une phrase qui m'a marqué depuis ce midi et racine vient aujourd'hui et cet après midi à renchérir mais il disait quelque part que les les blancs sont bons pour les pensées intellectuelles et les noirs qui sont des esclaves sont bons manuel pour les travail donc les noirs ne sont pas bons pour réfléchir mais j'ai été offusqué ici ils se sont trompés actuellement nous savons que la bombe atomique les inventions et astrologiques les inventions pour aller spatiale et autres là c'était des noirs qui avait l'espoir inventé sur tout cela on nous l'avait caché mais aujourd'hui avec des documents des documents bien vérifiés avec des pièces les gens savent que les noirs sont hyper intelligents et sont des inventeurs alors gasquin tout le monde j'ai des fleurs félicitations à vous et surtout bonne continuation à votre bureau et merci également à toute l'équipe de delta santé et merci à la population d'anérop bonne fête par anticipation merci beaucoup j'ai quand tout à l'heure j'ai dit que les blancs sont bons pour le cerveau et l'intellectuel et les noirs sont bons pour le manuel ça fait que mon confrère n'essayait en train de non mais il s'est tapoté les joues et j'ai dit que tu veux placer un mot mais c'est 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 aussi ce que il s'est gratté la journée c'est ce que les blancs ont compris très vite que les noirs sur l'ordre de la possibilité ils sont très intelligents oui non vous savez il suffit de vous référer au discours du roi le pôle 2 de la belgique voilà il a tout dit les africains savent tout ils ont tout ils ont tout mais on nous a appris à apprécier les yeux fermés pour qu'on puisse nous prendre tout ce que nous avons comme richesse et culture oui mais il ya aussi le président et l'ancien président que j'ai cité le président senghor il avait dit que l'émotion est nègre et la raison hélène il a dit ça veut dire qu'on dit l'émotion est nègre tout ce qui est émotionnel et jouer le tam tam chanteuse c'est c'est le noir et la raison la la raison ce qui est hélène ce qui est l'unique c'est ce qui vient de la grèce ce qui vient de l'occident il a dit parce que il était formé il était fomenté dans une culture occidentale alors les blancs disent souvent comme l'a dit fait de sa vie les blancs dit ça que nous nous avons que le clair de temps que nous passons à chantier à danser et que nous ne réfléchissons pas et la musique les mélodies viennent d'afrique en fait oui au fait les blancs sont dans cette logique là et même ça vient de très très loin lorsque vous lisez même dans la bible vous allez voir cam qui par la ville qui est le dé l'ancêtre des noirs et qui aurait vu la nudité de son père et donc c'est ce qui a provoqué cette j'en ai parlé dans ce chapitre voilà c'est cette malédition et donc ce qui fait que les noirs disent que les noirs doivent servir les blancs pourquoi ce que les noirs on parle des races et que les blancs sont en train de dire en fait que les noirs quand ils ont découvert justement ce que quand et quand même quand tu parles et qui a découvert la nudité dit qu'ils sont maudits et qui doivent être noirs rester noir demeurer noir parce qu'ils sont sombres ils sont pas ils ont vu ce qu'ils à donner c'est un clair parce que il doit être éclairé quand ils ont compris très vite que lorsque le fiston de nsaï ou de tenue ou de finisse et iront en france et qu'ils sortiront premier de leur classe les blancs se dit mais waouh mais ces gens là quand on leur donne la possibilité et ils vont nous dépasser il faut tout de suite quoi c'est un blanc qui disait dans l'avion la dernière fois félix de sa vie si tu te rappelles on va pas citer le nom mais sachant tout simplement que celui qui a amené le folle cabale le togolais qui a amené les gens la mission folle cabale nous disait qu'il a il est monté à bord d'un avion avec un français qui lui disait moi j'ai dit que je vais le dire qu'il disait ils ont compris que les noirs sont trop intelligents et si on leur donnait la possibilité d'exploiter eux mêmes leurs ressources et tout et tout et ils vont dépasser le monde entier quand on sait que d'ici 2030 les noirs seront autour de 4 milliards et les noirs vont piétiner le monde entier donc il faut toujours leur faire barrage leur faire embrage pour les pouqu'ils n'évoluent pas et c'est un français qui a dit c'est vraiment dommage et nous mais ça je veux pas le dimanche samedi seulement et nous nous ce qui est ce qui est bizarre encore nous ne nous réveille pas toutes ces choses là nous nous réveille pas pour le moment nous sommes là à les suivre bêtement aujourd'hui il y a une aliénation culturelle il y a une aliénation le noir aussi est d'accord que bon l'homme blanc est supérieur à lui aujourd'hui c'est nous avons tous admis ça et c'est c'est bien dommage il faut faire un travail dans le subconscient aujourd'hui je crois dire non on doit arrêter ça on doit arrêter ça très vite il faut il faut pour personne d'âme quand vous vous souvenez de l'occurrence du chanteur sud africain l'occurrence dans sa chanson à me come back to my roots c'est-à-dire qu'il a tout dit et on fait tout là on crée tout ce qui est mauvais pour l'afrique pour nous retarder les maladies les concours par ici par là mais quand vous déjà vous racontez l'histoire du s 2 mois du veillacida vous allez comprendre que vraiment c'est une maladie inventée en laboratoire pour décider l'afrique je vous ai dit que j'ai lu mais c'est ça j'ai lu togo presse togo presse de l'année 2003 un dernier sommet de la cd à abuja en côte d'ivoire au nigéria et de son vivant général niacin bia dément était là moi j'ai lu le document à l'antenne je vous dis que un assistant médical avait mis la rage et dit et vigné oula ou mon fils on va te tuer en fait et il m'a récupéré et il m'a repris le journal et à ce jour j'ai plus le ce journal à la main oui moi j'ai dit je mets juste l'eau à l'eau à ouvrir de notre confrère à nsaï oui et tony mais c'est parce que nous connaissons notre histoire quand nous remontons à l'égypte antique ce sont ces blancs là qui venaient et qui étaient esclaves et qui apprenaient non d'abord qu'ils n'étaient esclaves esclaves au point de la serviteur des noirs des noirs ce sont les les blancs ce qu'on appelle et de nos jours les israéliens ils sont eux qui venaient construire les temples auprès chez les les noirs qui avaient construit les pyramides la grande civilisation égyptienne c'était les noirs et sa civilisation a duré mais 4000 ans 4000 ans et normalement comme on le dit toujours sa civilisation n'est grandit tombe à décadence et meurt donc il ne faut pas qu'ils pensent que on était toujours et au fond et on nous les noirs nous étions d'abord devant et nous étions tombé en décadence c'est la décadence de l'afrique noire que l'occident a trouvé après et a cru que on n'avait rien maintenant ils ont vu que tout ce qu'ils ont là c'est nous de la part de l'église et toutes les églises que ce soit les religions catholiques et judaïques et comment et l'islam islamique leur base c'est l'afrique noire merci et pour ces détails alors denis gossou nsaï je vous donne cette question tout à l'heure denis disait quelque chose de très important que nous ne prenons pas conscience en afrique pour savoir que nous devons nous débarrasser de ces préjugés là qui disent que le blanc est supérieur au noir et intrinsèquement nous l'avons incorporé à nous et kemi séba a été renvoyé juste ici à la frontière de son vicondi il va pas donc fouler le sol togolais voilà des exemples et c'est vrai vous savez que quand king mess a dit que vous tombe les dix po c'est ça quoi c'est vrai nous sommes nos pires ennemis l'africain est l'ennemi numéro un de son frère africain et donc ce sera peut-être un blanc quoi qu'il dise il y va il va venir sur souvenez-vous sarkozy avait dit j'irai les chercher quoi qu'ils aient fait quand il sache de zoé avait pris des enfants au tchad tout ça là et que ça a soulevé un tollé de parlement de lui en temps parce que lui voit que c'est des africains il ne valait rien donc lui il ira les chercher les siens quoi qu'ils aient fait en afrique et donc malheureusement nous nous avons su bêtement les les blancs et comme le disait félix tout à l'heure et ce cet intellectuel africain le procès d'assegur lui aussi cette citation quand moi je je la lis toujours moi ça m'énerve que la raison est hélène et que et c'est l'émotion énergue vous voyez alors que c'est une référence aujourd'hui en afrique donc même jusqu'au haut niveau cela qu'on a considéré comme des intellectuels il faut voir comment ils nous ont trahi et il a fait véritablement l'africain émotif c'est vraiment les africains sont émotifs ce que nos dirigeants font est-ce qu'ils ont véritablement il ressent de l'émotion il s'est pas arrêté là il a pris une blanche voilà c'est là voilà je me dis que voilà donc cela a guidé un peu cette écriture voilà l'air qu'elle n'est pas n'est pas évoquée la retenue à côté de l'issé bar on pouvait comprendre pour le togo parce que on s'est dit qu'à la veille quand on va dire que j'en viens à la veille de son arrivée la tenue des propos un peu disons un peu acerbe envers le régime mais comment c'est après qu'il a été renvoyé à la frontière non 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 c'est bien avant il a engagé une émission sur la ck tv où il a tenu des propos un peu mais ça c'est ce n'est pas bien mais là je disais que je peux comprendre le togo souvenez-vous le 7 septembre 2017 à d'accord il a été même expulsé oui il a été avec un gars avec qui j'ai pu à échanger sur sa face de la page facebook de son vrai nom c'était lio gilet robert caprichi c'est son vrai nom ça qu'est mis c'est bas c'est son nom de polémiste africain et surtout c'est égyptien voilà kébi c'est parce que ce sont des scènes non égyptiens d'origine égyptienne mentionne au débat donc voilà donc le mon frère gilet robert capot chichi que nous appelons tous comme c'est bas c'est que moi j'ai toujours apprécié pour disons d'abord son franc parler et la lutte qu'il est en train de mener et c'est bien vrai d'autres me diront que après tout il a aussi français puisque c'est franco béninois mais il n'a jamais c'est un gars qui n'a jamais renaissance en part de son origine africaine et la lutte qu'il mène s'il pouvait avoir je dis bien s'il pouvait avoir dans au moins au niveau des ressources des subdisons régionales africaines au moins deux ou trois soutiens je crois que l'afrique changerait il n'y a pas que lui il n'y a pas la même lutte avec lui au cameroon et gaillard plusieurs professeurs qui mènent la même lutte que kébi c'est bas bon kébi c'est bas c'est quelqu'un qui est très envers en ce moment il dit ce qui est vrai il parle de l'avenir de l'afrique il parle aussi de l'économie africaine surtout cela et je crois que les il n'a qu'à se détromper les les présidents nos dirigeants africains actuellement ne sont pas les élus du peuple permettez moi le thème je le dis et puis on peut on peut parler de cameroon de certains pays et même les mien c'est c'est difficile pour un président africain actuellement de dire que j'accueille eh kapo chichi parce qu'il les accueille il était allé au tchad la dernière fois mais c'est 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 le le tchadien est quelqu'un de spécial le président tchadien aussi bien cette lutte contre le france c'est quelqu'un qui a qui 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 est difficile à gérer par les occidentaux mais bien sûr qu'il est en pleine dictature mais et kapo chichi c'est quelqu'un qui est c'est c'est un brucol on peut le dire c'est c'est s'il vient quelque part c'est comme il amène c'est comme il a il a il a amené quelque chose de de malheur dans un pays c'est pour cela les gens le chassent un peu partout mais il dit la vérité c'est quelque que moi j'estime beaucoup et si les présidents africains veulent l'accueillir c'est comme ils sont ils ont ramené dans leur maison celui-là qui peut le chasser du pouvoir parce que tout ce qu'il dit est révolte parce qu'il dit des vérités et incontestable et que personne ne peut dire que aujourd'hui et nous avons beaucoup de potentialité que nous ne comment nous n'exploitons pas nous ne valorisons pas merci il va que son on va recevoir nos amis que nous avons invité et il s'agit de messieurs nanat yampapu et palaoui achet ils sont les anciens ou les ex employés de la snpt et qui avait été licencié en 2009 et aujourd'hui ils sont donc en train de tâter ce que l'on appelle un peu le chômage périodique ou définitif on ne sait pas on va leur demander on va d'abord souhaiter la bienvenue à notre ami nanat yampapu bonsoir bonsoir monsieur comment vous allez nous portons bien voilà le togolais dit qu'il se porte toujours bien même si ça ne va pas allez bonsoir palaoui achet bonsoir bonsoir parler dans le micro bonsoir bonsoir voilà c'est bien alors nous vous avons invité spécialement parce que nous savons ce qui s'est passé je me rappelle ce 14 janvier 2009 c'est moi qui avait été envoyé par la radio d'état santé à venir couvrir à cet événement spécial et spécial parce que nous arrivons nous dit tous ces gens qui sont à la plage là plusieurs centaines donc 614 au total je crois ont été licenciés on appelle ça chez les amis qui font le droit administratif le licenciement collectif alors vous avez été licencié entre temps monsieur je veux parler bien évidemment de nanat est-ce qu'on vous a signifié un le motif pour lequel vous avez été licencié aussi après parler aucun motif n'a été signifié un bon puisque même le licenciement s'est fait dans la nuit c'est la nuit du 13 janvier 2009 à l'an au matin du 14 janvier 2009 même cela qui était de gardinage à l'inspecteur le jour-là on remarque que celui qui a affiché la liste était même une personne cagoulée il ne voulait pas se faire connaître et qu'elle a été notre grande surprise c'est que le 14 janvier au matin nous sommes tous représentés au boulot comme d'habitude mais il fallait que tout le monde aille au niveau du standard pour voir la fiche si tu trouvais ton nom ce que la boîte a rejeté au dehors voilà alors monsieur nanat ayant pas beaucoup dites nous émotionnellement on dit que les africains sont émotionnels c'est vrai ce jour-là quand vous avez vu votre liste votre nom sur cette liste et on vous a dit que vous n'appartenez plus à ces sociétés comment quelle a été votre réaction moi ma réaction c'est que j'ai un peu tiqué parce que vu ce que je faisais pour cette boîte jusqu'au jour-là je me suis trouvé que vraiment malgré ma façon de me débrouiller pour que l'usine tourne on m'a remercié du revers de la main vous étiez dans quel département je suis électricien et j'étais à ma 29e année de service waouh et monsieur tchéi alors et vous comment vous avez accueilli la nouvelle ce jour-là c'était vraiment malheureux c'était vraiment malheureux c'est grâce à dieu que nous avons pu supporter le coup sinon ça pouvait vraiment nous conduire à la mort puisqu'on ne s'attendait pas on est allé au boulot le matin comme d'habitude après avoir après avoir passé une journée chômé payé le 13 janvier le 14 matin on arrive et on nous fait comprendre que une liste a été affichée pourquoi on dit que bon les noms qui sont sur la liste ce sont des licenciés alors il fallait qu'on aille voir sur la liste si effectivement nos noms se figuraient ou pas quand tu vas tu trouves ton nom dont tu plus bagages c'est difficile c'est insupportable ben ils disent qu'ils n'ont pas avancé de raison aujourd'hui monsieur tchéi palaouia est-ce que vous avez été dédommagé lorsque vous avez tous été remerciés on a été dédommagé selon l'employeur à ceux nanas comment bon moi j'ai dit que les droits ont été payés mais avec beaucoup d'entorses mais comment on est néanmoins les droits ont été payés quand je m'explique expliquez vous parce que quelques jours après le licenciement des 614 agents le président de concert d'administration et le directeur général par intérim en tant en ce temps le ministre florent manganaoui a été invité à une émission télévisée plateau de la semaine pour entretenir les téléspectateurs sur l'actualité de qui se déroule dans cette boîte à ce plateau il faisait savoir aux téléspectateurs que l'état a mis en place un budget d'un milliard cinq cent millions de francs pour faire face à cette mesure mais à notre grande surprise les droits légaux ont été payés et ces droits légaux se sont élevés à sept cent cinquante un million c'est plutôt 749 millions donc et le reste le reste bon après un temps sept sept cent millions encore il est sept cent cinquante un million les droits légaux se sont élevés à sept cent quarante-neuf millions voilà et il est sept cent cinquante un million bon après quelques jours de souffrance nous avons fait quelques démarches au niveau du ministère de du travail et à la fonction publique il nous a été mis en connaissance que nous aurons les mesures d'accompagnement qui sont lesquelles les mesures d'accompagnement que dans le temps les délégués ont discuté avec la direction générale de la snpt qui a accepté une enveloppe de 400 millions mais à notre grande surprise c'est qu'à 100 millions a été donné comment ils ont attendu encore qu'on fasse une réaction et une semaine après il nous envoie 100 millions donc en fait ils ont versé ça à compte-gouttes à compte-gouttes ce qui fait que vous n'avez pas pu rassembler tous les sous pour pouvoir créer une entreprise je ne sais même pas ça s'ils ont versé 400 millions à compte-gouttes on ne sera pas aussi chagriné ils ont versé 100 millions après un mois on a encore passé le ton ils ont versé encore 100 millions et à notre grande surprise nous levons le ton ils nous brandissent ce soi-disant convention qui dit que il est convenu entre snpt les délégués du personnel quoique tout nos droits sont ont été payés donc jusqu'à présent à part les 200 millions qui nous ont donné les 400 millions aussi qui ont été débloqués pour mesures d'accompagnement n'ont pas été terminé le reste des 200 millions ont disparu jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour et jusqu'à ce jour nous nous recommence ce qu'on nous doit c'est qu'on nous doit aujourd'hui des 1 milliard 500 millions de francs ça s'élève à à 551 millions voilà quand vous avez soustrait les 200 millions quand on a soustrait les 200 millions voilà alors comment vous vivez le jour le jour monsieur chey avec les enfants l'éducation la santé nous sommes très malheureux nous sommes très malheureux parce que parmi nous il ya beaucoup de morts aujourd'hui on peut dénombrer près de 100 personnes allez-y allez-y près de 100 personnes qui sont mortes et il ya nombreux nombreux sont malades de diabète donc vous parlez de mort dans vos rangs oui sur les 6 à 14 plus de 100 plus de 100 voix sont déjà mort alors qu'en fait les efforts vous contactez les autorités ce que les ayants droit vous êtes vous accompagne et vous suivez est-ce que quand quelque chose tombe ils prennent des miettes ou bien plus rien ne tombe plus que depuis que nous avons eu comme 200 millions en deux étapes parler dans le micro oui depuis ce jour on a plus quelque chose on a plus de tête et pour ceux qui ont des enfants qui sont malades les femmes qui étaient ancêtres peut-être ou carrément les enfants qui sont dans les écoles supérieures où ça coûte cher qu'on fait on ne fait rien on est bloqué on a bloqué on ne fait pratiquement rien on est bloqué même il ya un de nos collègues c'est avec lui qu'on faisait des démarches aujourd'hui là les deux jambes amputés suite à une maladie à une diabète alors je vois que vous m'excusez vous portez une main prothèse c'est toujours à l'usine ouais c'est toujours à l'usine qu'est-ce qui s'est passé raconte c'est un accident de travail et la machine a emporté ma main d'où je porte une prothèse l'entreprise a trouvé que vous êtes maintenant un productif c'est pour ça que et il vous met à la maison mais c'est bien au contraire non c'est qu'on ferait ben nsaï venez pas la chaîne quand vous êtes entreprise aujourd'hui vous devenez invalide si c'est ça voilà vous êtes il est bien placé là moi je comprends pas maintenant que vous avez plus besoin d'argent on vous remercie on vous demande allez rester à la maison comment ça se passe dans le droit du travail cela ne se fait pas et vous savez que nous sommes au togo c'est à dire tout ce qui n'est ce qui ne peut pas se faire ce de tout ce qui se passe au togo tout d'abord il faut voir la manière dont les gens étaient licenciés vous allez savoir vous devez savoir que tout d'abord il ya un guise au roche moi je vous essaie de comprendre un peu plus dans cette histoire de la cpt sincèrement c'est une histoire qui va comme ce port de notre togo je vous dis que j'étais allé sur le terrain de reporter ce jour-là à chaud l'affiche éternant ils et les ceux qui étaient licenciés étaient à la plage ils manifestaient leur colère il y avait même un détachement militaire qui était là juste pour les encadrer au cas où ça débordait ils allaient agir j'ai même vu le chef du personnel le drh le directeur des ressources humaines qui était sorti j'ai vu l'interview il a dit non il n'est pas venu pour parler dans son micro ici vous même ensuite ce que je ne comprends pas ce jour-là on nous disait que la snpt cette année en 2009 avait fait un bénéfice de 35 milliards on ne pouvait pas avancer des arguments selon lesquels quand vous avez suivi le ministre l'ex-dg de la l'activité avec les arguments fallacieux qu'ils développaient est-ce que ça vous convainquez non c'est-à-dire qu'il fallait comprendre ce qui se passait en droit du travail on peut pas licencié l'argent parce qu'il a été victime d'un accident de travail sur le lieu du travail c'est pas possible soit vous le prenez en charge à vie c'est comme ça ça se passe mais au togo bon moi je sais pas je sais pas quel droit de travail sont appliqués aux agents qui s'il n'est pas le seul il ya eu plusieurs cas ou plusieurs d'autres cas de cas d'accident des gens même sont décédés je me demande je pose la question de savoir mais si leurs familles ont été indemnisées c'est ça alors c'est au plaît marcel oui mais si je vous parle du cas qui est vraiment 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 navré avec tout un vrai imputé vous savez combien on lui paye par mois 7000 francs et ils souffrent de ça ça fait 30 ans c'est ça alors les sacrifiés de la république ou c'est quoi mais 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 c'est ça ça n'a pas d'autre nom ça n'a pas d'autre nom et c'est à dire que il y en a qui souffrent et d'autres en profitent c'est le problème déni n'arrive pas à parler je lui donne l'apparence en même temps c'est à dire qu'on ne peut même pas parler c'est inadmissible si vous avez un coeur tony si tu as un coeur c'est à dire que c'est une situation qui est vraiment je sais mais c'est pour ça que nous avons invité nos nos papas monsieur paliouya tchéhi et puis palaouya tchéhi et puis nanat yampapu déni je vois nous on est en train d'écouter les réalités de la désadministration togolaise on ne peut pas dire que la snpt est une structure étatique aujourd'hui puisqu'elle est confiée aux israéliens ça veut dire quand même que c'est pareil étatique de temps en temps l'état envoie des gens là bas mais voilà les gens ne sont pas en faillite mais 600 plus de 600 licenciés sans motifs c'est à dire du jour au lendemain où quelqu'un il se prépare il dit à sa famille bon je veux au boulot et puis déjà fait un programme pour le mois prochain voilà et qu'on travaille on fait en contrat des prêts par là on fait des choses par ici parce que on sait qu'on travaille on est capable de pouvoir éponger ses dettes et puis subitement on fout la vie de ses travailleurs en l'air alors que on sait combien de recettes cette société là fait même si l'argent va dans la poche des gens on sait quand même qu'il ya des gens qui qui travaillent là bas et jusqu'alors les gens qui sont licenciés on vient de nous apprends que plus d'une centaine sont déjà décédés et parmi ces gens là il y en a qui survivent et qui sont payés à 7000 je vous dis je ne veux pas de neuf ans de service en principe à la caisse nationale de sécurité sociale vous avez droit à une pension à une passion à l'essai c'est votre domaine marcel les 7000 ce n'est pas sa passion mais plutôt ce qu'on peut le construire le paix comme rentrer pour tout un bras perdus et d'abord une indemnisation d'invalidité alors monsieur palawi atchie au jour d'aujourd'hui est ce que parmi les 100 personnes ils sont elles sont mortes par maladie naturelle par souci d'autre c'est par souci c'est par souci même si tu es malade et que tu as le moral oh je peux ça peut te soutenir c'est par souci nanat est-ce que certains ont voulu même se donner la mort certains ont voulu se donner la mort beaucoup même ont voulu se donner la mort et certains sont morts par parmi ceux qui ont voulu se donner la mort et ce n'était pas par leur propre volonté c'est suite à la situation qui a devant eux qui ne pouvait plus réagir et ce jour là j'avais interviewé monsieur je je me réserve de donner son nom en coulisses je leur ai posé la question savoir monsieur x que j'avais interviewé le jour-là je suis venu jouer l'interview on m'a dit qu'il se retrouve aujourd'hui à bandit chaloudet en train de cultiver c'est là où moi j'ai fait monsieur pd en 1987 86 86 à chaloudet alors ils se retrouvent là bas d'autres donc se sont éparpillés comme ça naturel du pays oui par exemple ici moi je suis resté ici c'est que de temps en temps je trouve quelques jobs puisque vous êtes électricien voilà c'est bien d'apprendre un métier en plus de grands torts qui nous ont fait qui a plus fait mal des gens venaient de contracter des prêts à la banque et les droits légaux dont nous parlons qu'on nous a payés ils ont d'abord envoyé les noms des licenciés dans toutes les banques en plus de ça ils ont viré ces droits légaux là bas certains qui avaient leurs droits légaux qui ne faisaient que juste leurs prêts ils sont partis avec zéro franc parce que la banque la banque en a bloqué or tenu ça je pense pas ainsi avant de contracter un propriétaire d'une institution bancaire l'entreprise prend l'engagement oui et c'est ce qu'on appelle l'administration pour dire en cas de qu'est-ce qu'il ya elle est garante pour le remboursement c'est comment c'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu rembourser donc ils ont envoyé ils ont demandé directement très bien tout d'abord vous licenciez les gens sans motifs valables et maintenant les droits que vous devez leur payer ou leur verser sur le niveau des comptes là où ils ont déjà des engagements ils sont débiteurs près des institutions bancaires et la banque absorbe tout voyez si on reste dans un état normal qu'on porterait plein de ces agents la porterait plein de comptes à la voilà mais je suis curieux de savoir est-ce que le chef de l'état fort et sauzina niacinbe connaît votre dossier monsieur chey et qu'on a bien sûr notre dossier mais je sais que le chef de l'état fort niacinbe est un jeune très sensible à la souffrance des gens et pour ses cinq années qu'il mène à la tête du togo il a dit c'est un quinquennat social est-ce qu'il vous a pris en compte si je vous le dis nous avons personnellement écrit une lettre ouverte au président de la république ça a été déposé à la présence le 6 février 2017 mais à il a donné institution au cabinet icc de madame biteau qui s'est fait assister de des ministres barra d'amimpi et soit moins c'est moins dit mais jusqu'à nos jours le blocage hier et tout est sous silence on ne comprend rien et sur ça nous interpellons le président de la république pour qu'il fasse d'urgence pour que le peu de nous tous qui restent que nous ne mourons pas comme ça allez beaucoup d'émotions c'est triste mais est ce qu'aujourd'hui c'est votre appel est ce que vous attendez quelque chose d'autre de la cnpt vous avez l'ancien appel au chef de l'état vous attendez quelque chose de la cnpt monsieur chey est ce que vous avez un message à l'adresse de la cnpt puisque c'est la cnpt qui doit débloquer justement les 200 millions restants pour vous qui vivez encore nous et aux familles et des endroits nous nos démarches aujourd'hui ce n'est pas les 200 millions ah c'est le reste le reste de 1 million 500 milliards de 1 milliard 500 millions voilà 1 milliard 500 millions vous avez déjà reçu 700 mille 749 millions oui plus 200 millions oui non il reste il reste 551 millions voilà c'est ça qui est notre dû que nous réclamons aujourd'hui mais ça nous fait vraiment mal que au jour le jour nous voyons nos camarades tomber mais nous qui vivons ça nous porte pas confiance vous avez peur nous avons peur parce que des gens n'arrivent même pas à manger deux fois dans la journée certains sont malades tombés malades à cause de ça les les femmes ont quitté les les familles parce qu'elles vont se prostituées pour nourrir le mari et les enfants c'est clair la femme n'aime pas là où il y a la souffrance exactement et les les enfants sont déscolarisés tout ça là c'est une source de délinquance demain les petites filles se sont donné à la prostitution tout ça là ça métuplie les les maladies oui le vélo c'est une vélo sexuellement transmissible pourtant ce gouvernement de des choix social fait des émissions chaque fois à la radio pour éliminer tout ça mais il le multiplie sans se rendre compte mais nous nous demandons au président de la république en tant que garant de tous les togolais de ouvrir l'oeil là dessus et voir quelque chose à faire en tout cas le canal rtds a apporté le message pour les autorités qui nous écoutent je crois que ces autorités là vont vous écouter je crois que probablement et on vous fera signe et c'est notre prière en tout cas tel sera notre plaisir on a espoir c'est pas si vous avez quelque chose quelque chose d'autre à ajouter on va vous libérer monsieur par là où il y a qui ne veut pas parler beaucoup il est très ému surtout qu'il a eu un bras amputé mais pour rentre de rentre maladie ou comment vous appelez-en sept mille francs pour traiter juste son mal chaque mois sept mille francs cfa au togo oui sept mille francs ce n'est pas j'ai même honte de le prononcer sept mille francs pour rentre d'incapacité suite à un accident du travail il ya des dans une entreprise il ya les enfants des ministres dans ce pays qui ont acheté les brochettes à 12 mille francs la prochaine rochette à 12 mille francs l'unité l'unité d'accord merci d'être passé monsieur palaou yatchez merci merci monsieur nanette yam papu je vous remercie beaucoup rtds de nous avoir donné cette opportunité de nous faire entendre au moins par nos camarades qui sont dans les coins reculés oui pour ceux qui nous entendent et qui sont dans la zone et qui nous écoutent qui sont à kb également pour ceux qui savent également que vous êtes ici allez leur exprimer nos compassions nous partageons vos douleurs c'est vrai que la radio télévision d'état santé c'est son travail nous sommes en train de donner l'information et la partie aux autorités et de faire de jouer leur partition merci beaucoup merci au revoir allez mesdames et messieurs nous sommes dans le cercle des journalistes c'est vraiment un moment douloureux dans ce studio que nous sommes en train de vivre mais nous allons poursuivre notre boulot notre travail nous allons parler de la profondation des mosquées au togo pour quel but est-ce que l'on veut des conflits interreligieux toi tu as pris l'information et nous avons diffusé l'information la rtds que nous avons suivi sur la télévision nationale nous avons vu deux ministres aller sur le terrain ouvrir des enquêtes on espère je crois que c'est c'est une enquête et de plus parce que nous sommes au togo et beaucoup d'enquêtes ont été ouverte et n'ont jamais été fermé et donc je crois que cette fois ci sera la bonne moi je crains que que ça soit une enquête aussi fermée une enquête ouverte éternelle mais je crois que de telles situations sont très dangereuses vous savez la religion quand on parle de la religion il n'y a pas il n'y a pas la raison là bas c'est une histoire de coeur et toucher à la chose religieuse je crois que c'est ça tirer d'abord les foudre de de dieu et d'abord des fidèles de de cette religion là et on sait avec l'actualité mondiale avec l'extrémisme surtout fanatisme le fanatisme terrorisme le terrorisme et donc je ne sais pas pour quel but ces individus ou c'est je sais pas si on peut les appeler ainsi peuvent se permettre c'est pas ce n'est pas une seule mosquée c'est quatre on parle de quatre on parle de quatre mosquées et rien que dans dans la zone d'agrès et donc ça ça pose problème ça veut dire que comme c'est dans un dans un lieu je crois que les individus peuvent être facilement à identifier donc jusqu'alors on ne connaît pas encore ceux qui sont en train de profaner les mosquées et vous qui êtes à l'omé en essaye est ce que vous avez une idée et pourquoi c'est si conscrit à agoué où on on dénombre plus de musulmans pratiquants je crois que vous parlez j'allais chercher loin vous savez pendant longtemps des gens ont brandi le spectre de djihadisme pour justifier la lutte politique engagée au togo depuis un certain temps et comme ils sont pas écoutés moi ce que je dis ça m'engage comme ils sont pas écoutés je crois que c'est le moment de faire croire à la face du monde que voilà effectivement donc en créant faisant cela peut être des gens ont cru que les musulmans allaient réagir et ça devait créer peut-être une des affrontements interreligieux et on en parlerait maintenant du djihadisme que vraiment voilà la situation est contrôlée et peut-être même pour fuir pour essayer de finir les recommandations même qui sont à très d'être quitté par la suite d'un pour sortir de l'autogo de la crise mais je dis qu'elle comme le disent les ivoiriens ils ont tiré à terre parce que je veux la question que moi je me pose d'un pays où même quand tu dors et que tu rêves on dit que tu as dormi tu as rêvé que tu as fait un coup de temps bien arrêté même le temps rêve là on le lit et que depuis là que des gens aillent profanés des mosqués et parmi les membres qui sera qui assure la sécurité dans ce pays il y a de vrai de fervent musulmans et que jusqu'alors on ne puisse pas identifier ceux-là qui créent ces actes-là je me réjouis que les autres religions surtout chrétiennes aient réagi par rapport à ce qu'ils ont tous réagi pour condamner ce qui se passe mais ceux qui croient qu'avec ça il peut avoir des enfants religieux au togo interreligieux au togo pour concret on m'en crie au scandale que vraiment là j'ai dit son togo il se trompe merci alors merci et nesta et félicite vous savez il y a un mieux et qui racontait ce que la scène qui s'est passée dans sa mosquée il disait à la télévision nationale puisque j'ai annoncé dans mon journal que c'est sont les informations de la télévision nationale que j'ai reprise il disait que un qui était arrivé et qui profanait leur mosquée à ne savait pas tous les contours de la mosquée il a envoyé une main quelque part et il a été électrocuté le sang et donc est versé à cet endroit là la police scientifique ne peut-elle pas faire des recherches par rapport à ce sens là et chercher l'auteur de celui qui est venu profaner parce que dans un pays normal si véritablement la police scientifique on nous a souvent montré sur les chaînes nationales travaillait on peut facilement savoir qui est l'auteur de cet acte oui mais il faudrait d'abord avoir les empreintes dans des données et disons de la police aujourd'hui quand vous allez acquérir vous allez vous faire établir la carte d'international passeport vous déposez tous vos empreintes c'est ça que c'est ça et c'est vrai que il faudrait avoir d'abord les données et puis le sens est un peu encore plus loin et oui actuellement ils arrivent rapidement à déceler les empreintes digitales et il peut il peut le faire si les données sont là il peut comparer savoir moi je compte sur le général yark damerham le ministre de la sécurité qui a dit que les enquêtes sont ouvertes et puis agoutomé le ministre de la juicite également a réitéré oui moi ce que d'abord j'ai j'ai déploré c'est que il a fallu que les médias les journalistes en parle d'abord avant que les autorités réagissent oui parce que ça s'est passé il ya deux semaines vous savez l'autorité doit bien étudier avant de réagir non 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 l'autorité ne peut pas aller à la hâte et cher ami tony si l'autorité pas aller à la hâte on dit qu'on a on est venu brûler une mosquée et on a vu qu'on a rassemblé on est venu disons profané mais sur le champ en même temps au plus en 24 heures l'autorité de la réagir si l'autorité avait réagi tout l'autorité réagi mais en douce quoi non 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 on ne saurait pas tony tony faut pas donner raison vous ne serez pas vous savez que c'est un pays qui est truffé d'argent de renseignements ils peuvent travailler en douce vous ne saurez pas si si l'autorité avait réagi de façon publique les autres mosquées seraient alertés et sûrement que la population allait plus ouvrir les yeux pour peut-être mettre des gardiens ou bien être éveillé par rapport mais c'est ça alors donc à ce niveau à ce niveau attention et quels peuvent être les raisons de ceux qui ont agi ainsi c'est la question que je voulais poser à yves à la question mais puisque tu l'as posé répond d'accord moi je me dis pour quel but selon moi c'est pour créer des problèmes c'est pour créer des conflits interreligieux pour et surtout faire accuser d'abord le lieu à goy c'est la voie c'est pourquoi c'est seulement dans les mosquées d'agoué que cela s'est déroulé on sait que agoué est le fief de quel parti pnp on sert que pnp on l'a accusé à plusieurs reprises d'être djihadistes et que la plupart des militants sont des musulmans des musulmans plus par la plupart la plupart donc on a vu que mais si on est mettait en branle le vous savez que nos frères musulmans ils sont solidaire et non ils sont très très liés à leur religion à à leur dieu et que profaner ça va entraîner une réaction automatiquement heureusement que les imams que je remercie beaucoup ont été très 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 intelligents ils sont pas tombés dans le jeu sinon ils ont calmé leurs fidèles voilà ils allaient réagir et la réaction maintenant peut entraîner deux choses et peut même fait les l'a dit nsl l'a dit tout à l'heure voilà et peut même perturber l'élan l'élan et de la mise en application de la feuille de route voilà et on va en parler il va que son comment tu as accueilli cette nouvelle quand on a dit ah on est en descendant des mosquées à l'omé je l'ai je l'ai toujours dit c'est que tu as des amis dans ton secteur là haut niveau de terminaux du sahel ouais j'ai des amis là bas parce que je travaille souvent là bas donc je crois que tout le monde a reçu ça comme un scénario de film parce que les gens attendait à s'attendait à cela et surtout les musulmans et les habitants d'agouais parce qu'ils ont dit ah j'aurais vu certaines pick up passer mais ils n'avaient pas vu ceux-là qui étaient là dedans ils comparaissent là ce qui s'est passé auparavant parce qu'il y avait le siège était brûlé le siège du PNP le PNP était brûlé c'est à côté mais c'est des choses qui sont comme du cinéma les gens ont vu les gens passer mais ils ne savaient pas ce qui va se passer après il ya des questions qui se sont posées après est ce que les gens veulent monter les musulmans contre les chrétiens et parce que ça s'est passé comme ça au niveau du centre-afrique et puis les choses ont pris feu automatiquement oui oui c'était une guerre intérieure et les gens sont derrière pour manipuler la population et ils creusaient les trous pour reprendre des diamants là bas mais le fait que le togo le fait que les musulmans togolais le fait que les populations togolaises qui sont pas musulmanes ont et tout simplement déclaré directement la solidarité aux musulmans ont été le fait vous saviez le togo c'est un pays si je peux le dire béni tout le monde connaît dieu au togo même ce qu'on appelle les amis ni les animistes connaissent bien ce qu'on appelle dieu et le dieu est quelqu'un qui ne peut pas faire du mal à son prochain l'histoire au togo n'a jamais et émis ou bien n'a jamais été entaché par la guerre religieuse donc c'est ça c'est nouveau si c'est nouveau donc c'est créé par le ministre le général yark dameram disait que non que les togolais respectent les lieux des cultes voilà et que les togolais savent que ce n'est pas du togolais voilà et c'est et ça ne vient pas d'ailleurs vous saviez si ça vient d'ailleurs quelqu'un peut aller au niveau de leur mosquée centrale pour les profaner là bas pourquoi c'est à goé et tout le monde sait qu'à goé actuellement il ya des meetings qui se passent là bas surtout les vendredis les samedis et puis ça se fait à l'air libre et tout le monde sait que la plupart de ceux là qui viennent là bas c'est des musulmans bon ceux qui ont tenté à cela et ils savent que dieu ou bien allah est miséricordieux mais allah ne peut pas laisser ses enfants mourir dans le feu parce que brûler la bible brûler le courant décoré le courant et autres là c'est des choses que les gens ne devaient pas faire même si c'est la vie parce que lorsqu'il ya le saint-esprit là-dedans c'est la bible lorsque allah a donné son approbation ou bien d'hubri les donner à donner à mohamed les écritures mais c'est saint ces écoutures sont tellement des écoutures du saint donc à celui qui a la possibilité de brûler cela il sera dénoncé au grand public par le verdict d'allah parce que qu'est ce qui se passe en ce moment les gens veulent prendre dieu et derrière dieu et créer des conflits mais le togo ne pourrait pas comment s'aventurer dans ce jeu là parce que le togolais je le dis c'est un peuple ou bien qui a la population est béni et connaît dieu et connaît ce qui est humain comme dieu a créé l'homme à son image même dans le courant c'est c'est pratiquement la même chose il faudrait dire à l'autorité que cette affaire doit être finie pour que demain l'histoire du togo ne soit pas entachée parce que c'est grave ce qui vient de se passer et les politiciens même se disent il ya des politiciens qui se disent est ce qu'il ya un démon derrière qui veut que le togo soit un pays de guerre si cela pense à cela l'interrogation que tu es trop de faire est ce que elle ne rejoint pas celle de l'ex-monseigneur fancocodro l'évêque émérite qui disait qu'on a toujours dirigé ce pays avec l'esprit satanique vous vous rappelez c'était on a écouté on a joué dans cette on a écouté les mois ici mais les gens ne se sont pas rendu compte mais ce que c'est ce que je veux dire cette affaire est démoniaque parce que lorsque vous brûlez l'écriture sainte c'est parce que vous êtes démon à mon avis bien sûr que je ne suis pas musulman mais j'ai des amis musulmans et je sais qu'ils sont très attachés à l'objet à leur courant et les choses là et le chapelet le journal liberté de ce jour paru aujourd'hui le 8 août s'interroge à qui profite la profanation des symboles de l'islam au togo de la nécessité d'aller au delà de la littérature pour retrouver les vrais auteurs et en photographie vous avez le ministre en charge de la sécurité le général yark dameham yark mohamed c'est génial c'est génial que nous avons un ministre musulman aujourd'hui je crois que cette affaire ne tomberont pas dans des sous d'oreilles chef de l'état il ya l'union musulman du togo qui a tenu une conférence de presse hier qui a condamné véritablement et c'est ce qui m'a plu je crois que tout le monde les confessions religieux ont un condamné cela cela veut dire que de près ou de loin à mon avis ne sont pas mêlés et il n'y a pas de conflit au togo ici dit de conflit religieux donc il faudrait que l'autorité cette fois ci parce que nous savions l'histoire nous a donné toujours raison que les enquêtes que nous avons depuis la mort de ta vie à mourir jusqu'à ce moment précis la mort de ta vie à mourir on a trouvé sur place certaines dix et c'est avec des photos à la puce cette enquête n'a jamais été aboutie et il ya l'entendant à ou bien l'assassinant de sud ou on a beaucoup d'entendant de d'affaires qui n'ont pas été toujours résolue jusqu'alors mais cette affaire si ça vient de dieu dieu va démasquer à la va démasquer cela qui refait même si nous n'avons pas fait des enquêtes dernier a dit qu'on ouvre beaucoup d'enquête au togo les referme pas il ya le journal liberté toujours paru sur lundi ici ou qui disait et qui a titré en manchette ici après la profanation de la mosquée d'agoué à sié la mosquée d'agoué se beau sitôt incendie hier ça veut dire que les choses les actes se succédaient on n'arrête jamais personne on ne mettait la main jamais sur personne je ne sais pas un essaye est-ce qu'il vous souvient tous ici dans ce studio que au lendemain et des manifestations du 9 août 2017 au togo et dans le prolongement de ces manifestations lorsque kara a tenté de manifester est ce que vous vous souvenez que les certaines mosquées à kara avait été également profané effectivement des mosquées ont été saccagés à kara et on en a parlé même ici dans ce studio moi je dis moi ça me surprend pas pour dans un pays où on est arrivé à incendier le plus grand marché qu'on aille profané mosquée au bien néglé ça ne me surprend pas et que jusque là qu'on ait deux autorités qui se disent sur la sécurité des citoyens bon moi je me pose beaucoup de je m'interroge voilà sur les recommandations de la cdao la feuille de route il y a dans cette feuille de route on parle de législative et le journal la liberté paru ce lundi a titré législative du 20 décembre 2018 le chemin de croix qu'il reste à parcourir liberté toujours dit première dont liberté a parlé également de après les recommandations de la cdao paru hier mardi après les recommandations de la cdao fort niacinbé face à son destin puis il y a également des mesures qui sont prises en côte d'ivoire on va en parler tout à l'heure mais avant sur le point politique toujours au lendemain du sommet du 31 juillet à l'omé le corotter titre un autre tournoi de l'histoire politique du togo la feuille de route de la cdao déjà en souffrance on voit là-bas en photographie fort esosina niacinbé qui donc donnait une poignée de main à son homologue nigéria muhammadou bouari l'alternative donc paru ce set hier titre également mise en oeuvre des recommandations de la cdao bonne foi de fort esosina niacinbé s'interroge le journal liberté alors aujourd'hui fait de sa vie entre la c14 et le gouvernement qui doit aller vers l'autre pour rapidement qu'on mette en oeuvre les recommandations on a l'impression qu'il y a encore ce système de de silence qui est encore payant qui ne dit pas son nom oui et merci bien et je crois que le premier problème auquel et la c14 s'est confronté c'est même les les lignes les points des recommandations qui seraient traficautés par le ministre des affaires étrangères robert doucet qui n'aurait pas dit exactement ce qui était sur les copies alors j'ai lui dire que la c14 devrait maintenant aller vers les les membres de la cdao pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui a été dit point les comment qu'on dit ça les noirs sur blanc parce que si nous avons deux papiers au lieu de faire des discussions ou des disputes autour du papier même l'essentiel qui a été lu et déjà c'est bien pour qu'on entame quelque chose oui je ne suis pas mais dans cet essentiel là attention si par exemple et 2 mai le pouvoir plat dit j'ai lu ceci vous n'avez rien dit vous avez approuvé donc il faudrait d'abord qu'on soit sûr mais je crois que ce débat moi je pense que on va traîner est-ce qu'aujourd'hui depuis que la presse togolaise a repris à relais l'information la cdao par le touchement de ça comme du représentant de sa commission ici au togo n'a jamais levé le petit doigt pour dire que non c'est ce que la presse dit est vrai est-ce qu'ils ont dit que oui je regrette la monsieur la loupeau l'a dit oui non monsieur brou même cassibrou je regrette le retard de collègue de confrères justin nani il était à la tête de février depuis dix heures jusqu'à maintenant où le président de la commission de la cdao l'ivoirien cassibrou même a relu intégralement les recommandations et on a constaté que le gouvernement togolais à travers le ministre robert doucey a tronqué les vraies recommandations transmises par la cdao il y a les éléments il y a l'élément de l'élément qui est que le camarade le collègue confrères justin a envoyé par whatsapp mais lui-même il est en route il va arriver tout à l'heure pour nous livrer une extension ce qui a été dit par le l'ivoirien comme président de la commission oui aujourd'hui est-ce que l'ivoirien a fait une déclaration officielle pour dire ce que le ministre de la coopération du togo et le ministre des affaires étrangères robert doucey a dit à lui peut-être pour sur l'effet de la fatigue n'a pas vu ces extraits là voici une extension ce que nous avons dit il y avait des discussions non public il y a eu des discussions ce matin entre la commission le président de la commission sa délégation est passé 14 d'une part le président de la commission sa délégation et la délégation du gouvernement d'autre part et là le ministre a repris intégralement ce qu'il a constaté qu'effectivement il y avait tout un pont de la des recommandations qui a été ignorée peut-être sous le coup de la fatigue comme cela dit par notre ministre des affaires étrangères vous voyez donc la vraie la la le vrai document a été transmis noir sur blanc et aujourd'hui nous constatons à nous constatons que le pour la cd au on veut on peut-être on veut transformer la crise politique en une crise électorale bon peut-être eux mêmes ils sont peut-être qu'ils sont prêts à nous accompagner vers ces élections parce que pour eux ce qui doit trancher l'affaire aujourd'hui c'est les élections oui le 20 décembre alors c'est pourquoi je demandais et délit aujourd'hui est-ce que c'est la c14 qui doit aller faire le gouvernement pour citer une audience pour qu'on commence les choses ou bien comme l'a dit tout à l'heure félicite de sa vie appuyé par nsaï il ya eu véritablement de bonne partie de ce document là donc assorti par le travail qu'ont fait les ministres et les présidents au cours de ce 53e sommet on doit donner donc in une discussion proprement dit oui je crois que c'est dans ce sujet que la cd au même aurait réuni les différents pétacoles protagonistes de la crise et pourquoi est-ce que depuis le même jour où le même jour vous vous rappelez le 31 juin rapidement la presse togolaise avait déjà dénoncé et c'était j'ai cette différence dans la lecture et vous savez avec l'original et c'est jusqu'au jour c'est aujourd'hui que les journalistes togolais sont ils sont habitués savent de quoi sont capables le gouvernement togolais et surtout ses ministres donc je vais parler de la lenteur de la réaction à mon frère ça fait à peine une semaine moi je vois pas qu'il ya de lenteur 1 mais là c'est d'autres d'autres dossiers voilà et vous n'êtes pas sans savoir que monsieur cassé gros c'est le trentaine je l'ai qu'il a été investi officiellement comme présent de la commission de la cd au il fallait qu'il travaillait depuis des jambes mais il n'avait pas officiellement officiel et donc de l'institution je je crois que attendons de voir heureusement que le document le vrai document la c14 l'a eu aujourd'hui et attendons de voir que c'est mal c'est qu'à donner le vrai document était l'institution par la commission à la c14 et au gouvernement voilà donc voilà la feuille de route sur laquelle vous allez voir voilà la feuille de route voilà la comment perdons la ligne sur laquelle nous nous sommes et tout a été dit et aujourd'hui nous avons appris que ce ne soit pas de simples recommandations mais c'est des recommandations qui s'imposent obligatoires à tout à toutes les deux parties donc c'est d'appliquer une extension oui donc disons que c'est des injonctions de de la part de la cdao donc mais vous savez que juste au lendemain de ces recommandations ce que moi j'ai constaté on a vu que le pouvoir en place a affiché je sais pas satisfait si j'ai écouté leur le président de de mouvement des sages je l'ai écouté sur plusieurs radios et donc ce qui n'était pas aussi chel kondiaba oui il n'était pas ces gens-là n'étaient pas présents sur les médias mais on a vu que juste au lendemain de de ces recommandations ils étaient présents donc et après bon et après je dis que voilà donc la commission dit que les recommandations s'imposent s'imposent à toutes les parties à toutes les deux à toutes les deux parties et que tu as chuté bon bon merci et que l'objectif et l'objectif la mission de la cdao aujourd'hui c'est de tout faire pour que la date du 20 du 20 décembre soit respectée si cette date doit être respectée nous allons décortiquer cela tout à l'heure mais selon toujours liberté il va que son le régime rpt unir fait semblant d'être satisfait pour pousser la c14 à l'erreur dit un certain benaïm courant maintenant vous qui connaissez un peu les arcanes des élections techniquement si on n'accélère pas les discussions pour mettre les réformes en place est-ce que techniquement la cni peut organiser les élections d'ici le 20 décembre donc techniquement la cni peut pas l'organiser parce que les fichiers étant déjà truqué réclamé par je crois alberto limpio et tout le monde connaît cette affaire oui et c'est sur cette base que les élections eu lieu je crois pas que avec cela et la cdao c'est une commission très sérieux il ne peut pas accepter en voyant c'est ce fichier truqué trompé que les élections élus parce que ça va encore apporter beaucoup de problèmes à la cdao mais je crois que le processus est là c'est maintenant que je j'apprends que ces décisions sont contraignantes ça c'est le vrai mot sont contraignantes si ça n'est ainsi et je m'en réjouis que la cdao pour une première fois à faire des décisions son bâton de périn si la cdao est sur place je crois que ça fait de cela une semaine que la cdao est revenu sur sa décision c'est-à-dire il y a de par et d'autres des interprétations de par et d'autres mais il est venu avec les documents officiels et a donné ces documents officiels à tout un chacun quitte à ceux là qui interprètent les choses autrement de s'abonner pour laisser le peuple togolais tranquille alors et fait de sa vie aux yeux de la cdao aujourd'hui ou bien oui au niveau de la cdao qu'est-ce que cette commission ou cette organisation en général les chefs d'état et les autres peuvent dire du togo lorsque on donne un une bonne version originelle et que l'on traficote en même temps et devant les chefs d'état de gouvernement et ce ce cette feuille de route là et quelle image t'en on nous moi je crois que le togo a montré en face de la cdao et du monde entier voilà et du monde entier parce qu'il y avait aussi les membres de la cdao il y avait le groupe le groupe des cinq oui donc ce que nous sommes et si on c'est un pays de faussaire mais de faussaire qui jusqu'à ce niveau peut utiliser le faux c'est c'est vraiment c'est vraiment gênant et ce que moi j'ai admiré dès l'autre mercredi je vous ai dit cela que c'est la machine électorale du togo que la cdao a essayé de verrouiller à essayer de verrouiller au profit de tous de et que c'est désormais la cdao qui va conduire les élections c'est ce qu'ils ont fait en côte ivoire mais à travers l'onu voyez à travers voilà donc je l'avais dit la cdao a des infusions c'est vrai je suis même d'ailleurs heureux que qu'on ait demandé la cdao aux élèves de la terminale au bac et hier hier parce que en histoire jo parce que c'est tout ce qui était donc demandé moi je l'ai fait ici intégralement sur et au niveau de la radio rtds et je l'ai repassé une deuxième fois au niveau de la rtds et la cdao ça son fonctionnement et ses problèmes ses limites j'ai dit ça ici et c'est sorti intégralement au bac je m'en félicite bien alors la cdao à eux et c'est dit c'est une structure que nous ne connaissons pas souvent on ne sait pas ce qui c'est quoi on entend mais quand on voit ses réalisations à travers les pays on dit ah bon c'est bien ou fait 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 tant c'est pourquoi d'ailleurs dans toute l'afrique on dit que la cdao est l'une des organisations les plus solides et dynamique et stable dans la souris et en afrique on va souhaiter la bienvenue à notre confrère justin anny qu'on attendait longtemps bonsoir justin bonsoir chers confrères et bienvenue mais c'est un bon voyage pas très bien parce que vous savez que les histoires de du caburon illicite ou frilaté je sais pas comment on dit encore fait parler d'elle sur la route à bord fait oui oui en venant donc ça crée tellement de d'embouteillages embouteillages tu étais bloqué bloqué j'ai passé énormément de temps mais je tenais à venir forcément et obligatoirement donc c'était au niveau de la de la zone de pougan je sais pas si le le conducteur a été pour chasser ou non mais au finish le le véhicule a pris feu parce que quelque part ça n'allait pas très bien bon les témoins ont laissé entendre beaucoup de choses et nous allons y revenir d'accord merci nous étions pour ajouter à cela j'étais à bata autour de 9 heures 10 heures ce matin et au niveau des rails de abata les les gendarmes poursuivre les jeunes qui vendaient de l'essence au bord du et de la de la de la route là-bas depuis matin 9 heures 10 heures à baville sous vitaux ça voilà là où les rails ont traversé la route il est déjà joué au foot de la baville sous vitaux donc ça se passait déjà là bas il dit bah ben c'est bon vraiment c'est c'était ça bien et parlant de la cdi à eau j'ai dit depuis hier et la fin il ya une semaine que et le gouvernement d'union dont les gens parlent là ça c'est la c14 qui demande selon nos informations là c'est pourquoi je voulais souhaiter la bienvenue à jester lui poser la question parce qu'il est allumé d'accord c'est certainement il n'est pas le ménage nous sommes allumés mais là si c'est ce matin à aux entretiens entre la commission et il nous fera écouter tout à l'heure la version originelle on parle encore d'une deuxième version originelle d'un document au togo d'accord alors justin et dit nous est-ce que véritablement il ya ce problème qui se pose oui le problème a été établi et beaucoup l'ont dit on a on a fleuré dans l'émission la fois dernière et je crois le dimanche dernier aussi au cours de l'émission sur le grand babab on en a parlé longuement j'ai eu également un débat de ce sujet avec d'autres confrères sur deux chaînes de la place et aujourd'hui à travers le discours vêtus du la du président de la commission de la cdao monsieur jean jean claude cassibrou et ça a été révélé ça a été dit et c'était également l'occasion pour le président de cette commission de le clarifier la position de la cdao à travers tout ce qui a été dit à travers tout ce qui s'est passé quelle a été la réaction du président de la commission puisqu'il était là en chair et à nous sans personne quand on lisait le ministre lisait vous n'êtes pas sans savoir que c'était une question de la diplomatie donc le communiqué sorti de quel laboratoire personne ne le sait et rappelez-vous également que avant la clôture même du 53e sommet des chefs d'état de gouvernement de la cdao qui s'est tenu à l'omène précisément le thème de février les deux facilitateurs notamment le président du du ghana dans un endroit coup fort et le professeur à facon de de la guillée ont déjà parti donc avant la clôture et c'est au cours de la clôture que la déclaration finale le communiqué final a été lue c'était par nervosité ou bien c'était pas des essences dans leur pays parce que l'autre jour je t'avais posé cette question je sais pas si tu t'as dit le nom on se posait la question ça va est-ce que cet état était fâché parce que d'autres étaient partis très tôt avant les autres tout à fait on a fouillé on a fouillé un peu on s'est rendu compte que coup des discussions le président de la côte d'ivoire monsieur alassane ouattara a laissé entendre à ses pairs que ce que demande la la coalition de 14 notamment et au delà même de la limitation du du mandat présentiel mais de mentionner dans le titre 2 de l'article 52 qui stipule qu'en aucun cas lui ne peut exercer plus de deux mandats donc cette partie ou cet article risque de de provoquer encore de de dégâts que comme quoi lui il en a connu chez lui en côte d'ivoire oui que c'était une question d'exclusion beaucoup ont dit et le président ghanéen par après ce que nous avons su il a laissé entendre que la crise togolaise le le la 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 personne qui est au centre c'est le chef de l'état donc il va falloir que le chef de l'état se prononce sur le sujet au cas où il ne le fait pas il revient maintenant la cd a aujourd'hui clairement que en 2020 le chef de l'état togolaise n'allait pas se présenter donc en le faisant donc ça va décamper un peu la situation et ça permettrait aux acteurs de se retrouver et de parler clairement des questions qui touchent la vie nationale les intérêts nationaux enfin les intérêts nationaux donc c'est autant d'éléments qui ont ont circulé dans la salle mais dans la déclaration finale également je pense qu'il ya certaines dispositions que c'était on souhaitait et qui qui soit qui soit mise dans dans la déclaration finale surtout le cas qui concerne le le transition bon la transition est ce que est ce que nous avons maintenant la version originelle oui de la feuille de route forcément de bon en avoir si la technique est prête donc on va l'écouter donc on va suivre le le ministère de la cdao qui qui a présidé la rencontre ce matin qui constitue non seulement de tâter le pôle de consulter les acteurs politiques mais également d'avoir leur vision par rapport au chronogramme parce qu'il a dit dans son discours que l'objectif de cette rencontre de ce matin qui se déroule en ce moment là et je rappelle qu'en ce moment c'est la coalition qui est qui est reçu donc ça sera l'occasion également de voir comment est-ce qu'on peut établir donc un chronogramme pour le déroulement donc si la technique est prête donc on va suivre le jean-jacques jean-claude cassibou qui est le président de la commission de la cdao et à l'évaluation de la mise en oeuvre de la feuille de route relative à la situation sociopolitique au togo d'adresser mes vies félicitations et mes chaleureux remerciements à vous tous ici réunis représentants de la majorité au pouvoir et de l'opposition pour votre engagement à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution définitive de la crise au nom de l'ensemble des institutions de la cdao et à mon emploi je salue tu salue la volonté et la disponibilité de toutes les parties pour la réalisation de cet objectif je voudrais aussi et surtout saluer l'engagement sans fave des facilitateurs du dialogue inter-coupon-toboré leurs excellences professeurs à facondé président de la république du diner et monsieur nona tant quoi à pouvoir résident de la république du ghana pour les progrès et les acquis qui ont été enregistrés grâce à leurs initiatives et à leurs efforts constants je me réjouis de la confiance au nom de la conférence des chefs d'état et du gouvernement du 31 juillet 2018 aux deux facilitateurs afin qu'ils puissent continuer à accompagner le gouvernement et les acteurs politiques togolets dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions et recommandations adoptées ici à l'omé il y a juste quelques jours mesdames messieurs les dénigués chers participants lors du sommet du 31 juillet 2018 après de longs échanges les chefs d'état et du gouvernement ont pris des décisions fortes que voici la poursuite de la mise en oeuvre des mesures de confiance et d'apaisement la révision intégrale du fichier électorale en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives l'adoption des réformes constitutionnelles prenant en compte le mode de scrutin à deux taux de l'élection du président de la république la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels la récomposition de la cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres l'enforcement du processus électoral en particulier le fonctionnement effectif avec la participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la série l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de la mise en oeuvre un cas d'échéance par voie de consultation électorale la préparation l'organisation du développement d'élections transparentes crédibles et inclusives à travers notamment l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables la possibilité pour les troublés vivants à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections nationales le déploiement des observateurs électoraux l'appui technique et l'expertise de la commission de la série d'Aro dans l'organisation et le déroulement des élections à venir l'institution d'un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs et de la commission de la série d'Aro pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions prises en prélude à une rencontre avec le comité de suivi dont la principale mission est l'organisation en prélude à une rencontre avec le comité de suivi comme indiqué composé des représentants des deux facilitateurs de la commission de la série d'Aro dont la principale mission est l'organisation des réunions périodiques de concertation avec l'ensemble des parties prenantes au dialogue pour faire le point de l'état d'avancement dans la mise en oeuvre de la feuille de route la rencontre de ce jour vise un double objectif à savoir premièrement faire le point sur les avancées enregistrées depuis le 31 juillet 2018 les décisions prises par les chefs d'état deuxièmement écouter les deux parties sur les propositions dans le chronogramme et la mise en oeuvre des différentes actions définies par les chefs d'état suite à cette rencontre la commission préparera un projet qui sera soumis et ses facilitateurs et servira de base pour la réunion du comité de suivi qui aura lieu avant la fin de ce mois d'or c'est déjà j'invite l'ensemble des acteurs et des parties prenantes au dialogue à s'engager pleinement dans la mise en oeuvre effective de la feuille de route telle que définie par la conférence des chefs d'état pour terminer mesdames messieurs les bénévoles et chers participants j'en appelle à toutes et à tous acteurs politiques responsables ici présents à travailler dans un esprit d'ouverture et de compromis afin que les ouvriers puissent exprimer dans les délais requis un choix dans le cadre d'élections libres, transparentes et crédibles conformément à l'esprit et à la lettre de la feuille de route et finie par la conférence des chefs d'état et du gouvernement mesdames messieurs c'est donc sur cette note d'optimisme d'engagement et du sens de responsabilité que je vous invite au nom des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO à travailler main dans la main dans un esprit ouvert et de tolérance pour continuer les avancées dans la mise en oeuvre de la feuille de route je vous remercie voilà juste nous avons écouté exclusivité en exclusivité surtout ces informations tout le monde travaille pour que par exemple le Togo aille à une démocratie pas par exemple le vœu de tous les Togolais aujourd'hui c'est aller dans vraiment aller à l'ancrage de la démocratie d'ailleurs en RDC tout le monde sait aujourd'hui que le président Joseph Kabila commence par comprendre et ça s'agit et a désigné son dauphin qui n'est autre que Emmanuel Ramazani Chaudry 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 voilà m'excusez hein c'est un nom qui est en consonance malgache là Emmanuel Ramazani Chaudry alors à quand un dauphin au Togo ? bon je ne saurais vous répondre mais juste après l'ouverture la commission de la CDAO sa délégation composée de du Béninois également avec des affaires politiques Monsieur Berzin est là Berzin est encore là cette mission a raconté la délégation de l'amouvance présidentielle au sorti des discussions des échanges écoutons comme on appelle le ministre J.P. Bahora il a dit deux mots et dans cet esprit là de fraternité de convivialité pour que la mise en œuvre des décisions des chefs d'état de la CDAO soit fluide et que cela ne pose aucune difficulté c'est tout l'équivoque est levé aujourd'hui il n'y a pas d'équivoque il n'y a jamais eu vraiment il n'y a jamais eu d'équivoque c'est bon c'est bon ah oui il a été sobre cool et ça fait la deuxième fois la dernière fois le gamin n'a pas voulu s'exprimer tout nous l'avait dit ça a été très difficile aussi et avec une présentation il a laissé attendre que si aujourd'hui il n'a plus grand chose a dit mais si on veut on a qu'à le surpe pour aller s'asseoir quelque part pour prendre du truc ça serait bien de décamper un peu l'atmosphère et on a compris que l'atmosphère elle n'est pas nuageuse quand même on n'était pas dans l'instant on ne sait pas comment ça s'est passé mais il faut quand même dire qu'on a vu des gens qui étaient un peu enthousiasmés échangés avec la délégation de la coalition à un point où on s'interrogeait c'est-à-dire entre les délégations du gouvernement et la délégation de la coalition on a constaté aujourd'hui c'est une belle image qu'on a toujours attendue très 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 on s'attend à ces images là au Togo je mettrai le temps tout à l'heure peut-être de les mettre en ligne sur notre site TogoVision et c'était très bien maintenant comme vous venez de le dire je pense que c'est l'occasion pour les acteurs politiques actuels de comprendre qu'à un moment donné il faut passer la main passer la main passer la main mais il y a eu équivoque bien sûr ah oui mais le ministre il y a eu équivoque on a posé la question moi j'ai posé la question c'est moi-même d'ailleurs qui ai posé la question et il m'a répondu qu'il n'y a pas d'équivoque moi j'ai compris qu'il y a équivoque parce qu'en réalité au-delà de cet élément c'est fondamental peut-être que dans la lecture l'équivoque est clair depuis même avant oui mais d'accord pour ceux qui sont ceux qui nous écoutent voilà alors où est l'équivoque l'équivoque c'est-à-dire que dans la lecture de la déclaration finale au terme du 53e sommet il a été dit que le comité de suivi doit être élargi non seulement avec la facilitation mais la délégation ou les membres de la commission de la CDI et à cela on ajoute les représentants de la mouvance présidentielle UNIR UNIR et la coalition des 14 aujourd'hui dans la lecture monsieur Brou a été clair pour dire c'est un comité de suivi qui sera composé uniquement de la commission de la CDI et de la facilitation c'est-à-dire les représentants du président ghanais et les représentants et les représentants également du professeur Alpha Condé de la Guinée donc maintenant c'est clair terminé maintenant sur l'autre volet qui concerne la CDI il faut quand même dire que dans le cadre électoral il faut dire que cette partie a été sautée aujourd'hui on rajoute n'exposions pas de renforcement ce qui suppose que dans les entendements des uns et des autres s'il y a des manquements au niveau de cette CDI il faut les renforcer il faut les renforcer non seulement ça il revient maintenant au protagoniste de trouver la formule idjuan pour cette CDI et je crois que dans les échanges tout à l'heure avec quelques responsables de la coalition on a pu comprendre en clair Justin en clair ça veut dire que le système qu'on a toujours utilisé avec 19 membres à la CDI n'est plus valable aujourd'hui on parle sur une composition paritaire ou carrément un compromis spécial de toutes les façons il y a discussion on parle de composition paritaire c'est une question de fifté-fifté donc c'est pas une question de dire société civile quelqu'un qui est au niveau de la mouvance dans la lecture du ministre Robert Doucet le ministre de la coopération la dernière fois également avait fait cas de ce que les discussions soient ouvertes aux autres parties pas forcément à la C14 et au gouvernement est-ce que Brou l'a repris ? parce que vous réécoutez tout à l'heure les protagonistes de la crise aujourd'hui qui sont autour de la table c'est la coalition et la mouvance c'est les deux qui vont gérer c'est les deux pas de centriste non c'est l'histoire de centriste pas de vert vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui se réclame de l'opposition je fais allusion je fais allusion à M. Djeri Tamaki qui a laissé sur une chaîne ce matin comme quoi l'opposition a échoué et il a développé des arguments malheureusement on n'a pas le temps je vais vous revenir on reviendra là-dessus on sait qui est de l'opposition et qui ne l'est pas et je suis certain également que ceux qui sont au niveau de la facilitation savent maîtrise aujourd'hui qui fait quoi au Togo qui ne fait pas quoi donc je pense que nous sommes arrivés à un stade où il faut sortir de la situation vous avez parlé de profanation des mosquées nous étions au point de presse hier malheureusement on n'a pas le temps sinon on aurait dû ce qui se passe peut-être avant de terminer pour laisser les autres c'est pour dire tout simplement que je résume ceux qui ont pu avoir le courage d'aller incendier le système du PNP ceux qui ont pu assassiner à un moment donné Tavio Amorin ceux qui ont pu empêcher l'opposition à un moment donné de ne pas tenir des réunions des meetings à des endroits ceux qui ont la magie de brûler les grands marchés de Lomé sont aujourd'hui les auteurs de ceux qui profanent les mosquées on n'a pas de preuves les enquêtes s'il te plaît les enquêtes sont ouvertes on dit les ministres de la sécurité est-ce que vous savez ceux qui ont incendié le système du PNP on ne sait pas on ne peut pas avancer même des choses comme ça laissons la justice togolaise faire son travail on ne sait pas moi j'analyse celui qui a assassiné Tavio Amorin aujourd'hui on ne le connait pas 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 on a compris aujourd'hui la C14 parle d'un gouvernement d'union nationale pour non de transition j'ai entendu dire un gouvernement d'union nationale maintenant nous savons que sur cette proposition c'était un gouvernement de transition est-ce que ça passera ? parce que la C14 n'a pas tenu compte d'un gouvernement de transition vous savez moi je le dis toujours j'ai été toujours conseiller transition ou pas c'est la bonne foi mais s'il n'y a pas de gouvernement de transition tout peut se faire moi je l'ai dit aujourd'hui la preuve c'est que le chef de l'état le vendredi dernier l'ordre du conseil des ministres a dit qu'on doit tirer des enseignements pour pouvoir c'est là même que moi je reviens sur le point 43D des recommandations pour dire que tel que le point 43D a été rédigé je me suis posé beaucoup de questions tout d'abord pour savoir est-ce que c'est pas pour appeler l'opposition à la co-gestion de cette période là juste pour amener le Togo jusqu'à la date du 20 décembre parce qu'on dit une gestion consensuelle bon quand vous lisez un peu le point D du carrément c'est pourquoi d'autres voix se lèvent pour dire qu'un gouvernement du non national c'est pas mal pour que les gens après déjà c'est pas mal c'est pas mal mais le problème qu'il y a aujourd'hui c'est pas un problème du gouvernement moi je dis je le répète si la CEDEA peut être au talon que ce soit du gouvernement de la C14 pas Patrice quand même non si la CEDEA peut nous talonner peut talonner le Togo à tout moment tel qu'ils ont commencé tel que la commission de la CEDEA a commencé aujourd'hui je crois que nous on est de bon parce qu'il y a beaucoup de choses tout à l'heure vous posez la question à Yves de savoir est-ce que le temps qu'il nous reste est-ce vous voulez pas savoir qu'avec le général qui a s'engarré à moi pas la francophonie il avait été dit qu'il faut au moins 5 mois pour appurer le fichier électoral mais le casier a encore parlé aujourd'hui du recensement électoral il a réitéré il a réitéré le recensement électoral parce que les gens qui ont 18 ans aujourd'hui non seulement ça ça n'ira pas d'une révision mais ça n'ira plus d'une révision de liste électorale mais du recensement général de la population électorale il y a du boulot 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 la population d'un dauphin en République démocratique du Congo Emmanuel Ramazani Chaudhary alors je crois que la fumée blanche est sortie du côté de la RDC mais ce pays qui est vaste comme un continent a été également meurtri pendant longtemps à la bonne heure à la bonne heure cela ne veut pas dire que la machine électorale a été épurée en RDC en RDC en RDC parce que les machines quand on les utilise en RDC on les envoie où ? au Togo non seulement ça par rapport à l'intervention de mon grand frère Yves regarde ce qui se passe en Zimaboué ce qui se passe au Zimaboué c'est-à-dire qu'on parle d'alternance il n'y a pas d'alternance au Zimaboué parce que c'est le même pouvoir le même régime qui est là qui continue par là ils étaient prêts ils ont agi comme dans certains pays que vous connaissez voilà dès qu'on a donné des suspicions des informations des briques d'informations qui donnaient l'opposition partant et puis c'est fini mais l'acteur président Emerson Nangagoua qui vient d'arrêter l'opposant son opposant parce que qui fuyait qui fuyait parce qu'il a dénoncé les fraudes on l'arrête donc c'est le même régime il n'y a pas je dirais même venir au cas du Togo si aujourd'hui que le togolois va parler d'alternance parce qu'on va quitter on va mettre et que le régime va tout faire pour mettre en place encore quelqu'un du parti unir moi je ne parlerai pas d'alternance c'est pourquoi moi je dis je le répète là c'est un enquête de l'Otaron et je dis que c'est ça que nous tendons vers une situation à la Guinée-Bissau parce qu'on ne peut le respecter là c'est des sanctions qui vont tomber c'est pourquoi aujourd'hui le togolois on dit que c'est contraignant c'est contraignant c'est ça ce qu'il a dit mais la chance que le togolois on a dit dans la décision que le fichier ou bien le fichier retoural sera intégralement vous avez su cela intégralement révisé c'est le nôtre du problème en fait alors Denis Gossou quand on jette un peu un coup de regard dans la sous-région on voit que Ouattara qui dit on ne doit pas mettre ce bout de phrase en aucun cas nous ne pouvons faire plus de 2 mandats elle rentre chez lui et balaie 300 maisons il vient de libérer 800 personnes dont madame Bagbo elle est arrivée à la maison elle a dit je dois pardonner j'ai suivi beaucoup d'humiliation on m'a humilié partout ceux qui m'ont insulté je les pardonne si on ne pardonne pas dans notre pays la Côte d'Ivoire ce qui va arriver sera pire que ce qu'on a vécu je crois que c'est par là que commence la vraie réconciliation la vraie réconciliation c'est pas être dans des vestes cravatées et aller tuer des moutons sur des routes la vraie réconciliation c'est quand on prend des décisions et qu'on est en mesure de faire concrétiser ces décisions et qu'on a je ne crois pas que Alassane Ouattara a eu la CDAO derrière lui avant de prendre de sa décision on sait qu'il est en train de préparer sa sortie il veut sortir par la grande porte bon bon on dit qu'il n'est jamais trop tard et peut-être que son action va inspirer son petit frère du Togo et qu'il va faire mieux petit frère en âge mais toi il doit respecter notre chef de l'Etat alors en fait de sa vie est-ce que cela peut inspirer notre chef de l'Etat pour libérer les autres détenus dans les affaires et des manifestations au Togo moi je crois oui moi je crois que le geste de Ouattara est à double sens quelque part il faisait il fait la réconciliation quelque part aussi politiquement il prépare il prépare son départ parce qu'il doit partir et surtout que jusqu'alors la CPI ne trouve pas d'argument ne trouve pas de motifs pour garder Gbagbo là-bas et c'est également une pomme chaude dans leurs mains tout à fait ce qui est sûr c'est qu'en octobre prochain Gbagbo sera libéré et Ouattara est en train de mettre de la braise sur le chemin de Bédier de ses amis qui voulaient revenir et sur la scène politique maintenant il veut faire ressusciter donner une chance au FPI pour embêter les gens de Bédier et les infuettistes c'est un peu le jeu qu'il a fait c'est le jeu nous sommes pratiquement à l'affaire de cette émission du secteur des journalistes mais avant tu n'en avais pas parlé beaucoup oui comme tu l'as dit l'atmosphère était crispée comme l'a dit le ministre Bawara ou bien c'était décrispé que chacun a compris surtout que tu nous as dit avoir vu une belle image que les amis les compatriotes du gouvernement les adversaires politiques qui se parlaient enfin il faut quand même relever que c'est pas c'est une image qui ne date pas d'aujourd'hui on en a toujours vu dans la coca de Lomé lors des discussions on en a toujours vu et après j'ai un de mes patrons ici à la radio qui me disait que quand il entend dire que avant le monsieur l'avocat maître et le professeur Natchaba jouaient ensemble le tennis à la cité de la caisse c'était magnifique quoi ces images là ne sont pas nouvelles on en a vu on en a connu au Togo mais c'est après qu'on se comporte comme tout le monde le sait maintenant par rapport à la tennis politique dans nos états africains moi je dis qu'il faut faire il faut faire extrêmement attention voilà une dernière question s'il vous plaît parce que là on en a vu comme quelqu'un l'a dit comme quelqu'un l'a dit une seule question est-ce que vous avez espoir qu'il y aura alternance en 2020 au Togo comme le dit le professeur David Dosset je vais vous répondre pour dire qu'il faut faire extrêmement attention pour changer le véhicule et non le chauffeur mais je suis certain je le dis à tous ceux qui m'écoutent qu'il y a un film qui s'appelle le ultime combat je ne sais pas si vous l'avez suivi une fois allez sur ce film là c'est intéressant donc tout va se jouer en 2020 maintenant il revient à ces auteurs là qui sont au tenant du système aujourd'hui de comprendre et de préparer leur sortie par la grande porte malheureusement on n'a pas eu le temps matériel cet après-midi pour parler du découpage est-ce que ça va traiter le cas d'électorat en général on y reviendra mercredi prochain merci infiniment de suivre le secte des journalistes redivision ce soir à 22h merci aux techniciens comme Christophe merci Fede Savi merci Denis merci Justin merci Arnès Saï merci Yves Tony Marcel je m'appelle au revoir le cercle des journalistes votre émission d'analyse des faits politiques économiques sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero au Togo en Afrique et dans le monde le cercle des journalistes votre émission sa Venue m'來了 appear à la lui a doule ha Sous-titrage ST' 501 ...